Alors un petit bonjour pour une vidéo particulière en non live En face de moi l'ami Jean-Pierre qui est dans l'appareil dans son planeur avec Martial Donc Jean-Pierre partage son écran avec Martial qui est ici Et voilà je suis juste à gauche donc je vais les suivre Donc c'est Martial qui va faire une petite leçon particulière à JPB En ligne et je me rends compte que j'ai oublié de vérifier un détail comme toujours Mais ça va être très rapide Ok ok tout va bien Bon ben voilà Martial Jean-Pierre Allez je vous regarde je décolle avec vous puis après je vous laisserai voler de toute façon Moi je ferai autre chose et je vous rejoindrai un peu plus tard Mais je suis toujours avec vous en fréquence je vous écoute Jean-Pierre bonjour Bonjour Bienvenue à bord donc de 3S28 Tu me confirmes que tu as Cumulus X qui est bien lancé et connecté ? Oui Ok allez bon Donc super Avant tout décollage je vais toujours pareil comme en avion une petite checklist Alors un planeur ça s'appelle le CRIS CRIS C-R-I-S Donc éventuellement je vous enverrai un petit texto là dessus On va vu l'heure on va faire ça vite Commandes et commandes sont libres de battements buté avant buté arrière Et ensuite latéralement buté gauche buté droite extrême c'est bon Ok cabine donc le cockpit est fermé La verrière est bien fermée et verrouillée On prend connaissance donc de la couleur conventionnelle d'éjection verrière en cas 2 puisqu'on équipait la parachute Et si le planeur n'était plus manoeuvrable et pilotable on partirait sur une procédure d'éjection Alors petit rappel sécurité procédure d'éjection c'est je ne me dégrave pas tant que la verrière n'est pas ouverte Donc dans l'ordre c'est je tiens la petite boule rouge que tu as à gauche D'accord éventuellement le planeur selon le type de modèle tient deux boutons C'est à dire un à gauche et un à droite qu'il va falloir tirer Éjection la verrière ensuite seulement ensuite je me dégrave Voilà Si on fait l'inverse ça risque de poser problème C'est à dire que tu deviens mobile dans ta cabine Et il se trouve que tu vas peut-être te retrouver écrasé contre la verrière Voir tu vas subir le facteur de charge en termes de ta grille Ce qui va te poser problème pour l'accessibilité des commandes Ton moteur tourne tu vois ? Oui Parfait Les commandes donc sont faites La cabine est faite Les réglages des sièges à l'aublier Réglages d'instrumentation Donc la radio on est bon parce qu'on ne va pas s'en servir Par contre on règle bien l'altimètre Bon on va travailler au QNH Donc tu laisses comme ça, on est à peu près à 480, 4500 On va partir du principe que cette référence artimétrique 487, merci Il va falloir la mémoriser Pourquoi ? Parce que c'est un paramètre de base Qui va nous permettre de calculer la finesse En fonction de l'éloignement que l'on aura du terrain Il va falloir soustraire ces hauteurs Par rapport au fait qu'on va naviguer dans l'espace Par rapport à une hauteur J'y reviendrai L'instrumentation, donc l'alémomètre Il sera actif ou pas selon le décollage J'espère que tu as enlevé les statiques Les statiques c'est en fait les scotches que l'on met pour éviter que les mouches Passement rentrent à l'intérieur des tubes Et ne polluent la tubule Et donc nous empêche d'avoir une lecture endométrique Voir ne parasite la réalité de la valeur de déplacement du planeur de l'OMS-DM A gauche donc le contour A droite le rayon il sera actif quand on roule Je descends vers le bas, en bas à gauche Je te rappelle qu'il y a un petit écran rond Encore descente à flèche, voilà en dessous Encore descente, voilà Et celui-ci il est prépondérant pour interpréter les insolences Pourquoi ? Parce que tu as la flèche bleue qui te dit la valeur d'où vient le vent En termes de cap Et en dessous, à bas à gauche, tu as la valeur du vent Donc là par exemple on a un vent secteur nord-est Pour une dizaine de nœuds, voilà Toute la partie moteur est importante pour le décollage, la montée Et puis ensuite, voilà, on n'oubliera pas d'éteindre On n'oubliera pas d'éteindre tout ce qui est alimentation, alternateur, etc Ça marche ? Donc je vais te laisser décoller Ce que je vais te demander de faire c'est Dans le principe du décollage d'un auto-planeur Tu as vu que ton planeur repose sur la roulette de Dieu Ça veut dire qu'il va falloir régler le trim Le trim, une petite boule verte à droite Donc sur ton paddle, voilà Tu le mets au milieu, au milieu légèrement cette heure avant Pourquoi ? Parce qu'on va favoriser le planeur dans sa ligne de vol C'est-à-dire qu'au moment où le planeur va prendre de la vitesse Tout doucement, je vais ressentir mes gouvernes qui vont devenir de plus en plus actives Et je vais pousser vers l'avant De façon à ce que je le mette en ligne de vol Mais pas au-delà de la ligne de vol Pourquoi ? Parce que l'hélice risque de le toucher par terre Ok, d'accord, oui Des questions ? Pour l'instant, non On finit par le S, instrumentation, ça a été fait Le S de sécurité Donc là, on n'a pas de remorquage Donc le câble, on s'en fout Axe de piste dégagée de tout obstacle Donc éventuellement, un tube impeccable Donc pas d'obstacle Ensuite, S sécurité Donc ça veut dire qu'au niveau de la radio On a écouté le trafic autour de piste Pour savoir si dans mon secteur où je n'ai pas de visibilité Il n'y aurait pas un aeronef qui devait se présenter Et poser problème dans la phase de montée initiale, etc. Voilà, on est tout bon Je te propose de décoller Et tu vas monter dans l'axe Aux environs de 700-800 pieds Pour un virage à droite Et on va venir commencer à chatouiller les reliefs qui sont à droite Ça marche ? D'accord Allez, top décollage Ils ont puissance parfaite Là, on check rapidement son axe de piste visuellement dehors C'est prépondérant de regarder plus dehors que dedans J'y reviendrai Voilà, la ligne de vol garde La ligne de vol ne tire pas trop sur la manche Voilà Réduis un peu ta puissance moteur Pour aller au maximum de l'arc vert Sinon tu aurais des soucis de moteur Voilà, là, super Tu fais une montée au niveau de la vitesse exploitable On va dire, ouais, 105-110, c'est parfait Et puis là, on commence à regarder de temps en temps Très brièvement son rayomètre Donc l'instrument majeur qui se trouve à droite de l'anémomètre Pour plutôt monter moyenne à ses 28 C'est de l'ordre de la mètre à 1,50 m Voilà Je vais regarder un truc parce que là tu ne montres pas beaucoup Ne tire pas ton vent, je garde assez de constante Voilà, ne mets pas la peau, tant pis Ok Ça ne montre pas, tu n'as pas laissé les aérofreins dehors Sur les ailes là, un petit coup extérieur Bon, il y a un truc là Vas-y, reprends Les aérofreins sont rentrés Ok, ça pousse un peu Allez, petit virage à droite Un peu plus tôt, tant pis Voilà, quand on est en basse altitude Avec les omax, c'est 30 degrés A ta vitesse Donc ça veut dire qu'on va s'y aller de 105 100, 105 Et ça ne pousse pas fort Non, ça ne pousse pas fort Qu'est-ce que tu as le souci ? Alors, je pense Même si visuellement tes aérofreins ne sont pas rentrés Est-ce que tu as une commande sur ton joystick Ou je ne sais pas Qui est dédiée aux aérofreins ? Non D'accord Alors Tu te... En planeur, tu t'en es servi la dernière fois ? Tes aérofreins ? Non, je ne me suis pas servi Parce que je n'ai pas besoin Je m'écrasais tranquille Ah Il me semble que tu as tes aérofreins dehors Même si ce n'est pas visuellement défini sur l'image Je vais vérifier Tu vois ta boule verte bleue en bas à droite ? Oui, celle-là là Oui, touche là Et pousse-la vers l'avant Et rien, ok Pousse-la vers l'arrière C'est la touche slash Deux points slash Sur le simulateur Elle ne bouge pas Ok, toi là, à droite Tourne tout de suite à droite, s'il te plaît Regarde ton virage à droite C'est bizarre ça Non mais là, c'est flagrant Alors, reviens à gauche Reviens à gauche Dans ton panel, voilà À gauche de ton manche, tu as une espèce de poignée bleue là Oui Vas-y, essaye de manipuler celle-là Les deux, pour moi, sont bleues à l'écran Tire vers l'arrière Ok, pousse vers l'avant Ah, ça va mieux là Ah bah tiens Ah bah tiens, ça va mieux là Ah bah les dents C'est pour ça que je m'écrasais gentiment moi Ah, c'est important quand même, informateur Donc il y avait les aérofreins, c'est ça ? Ouais, en fait, le problème de SN28 C'est, voilà, c'est un panneur qui dans P3D Ne démontre pas que les aérofreins sont gentils Ça, ça dépend du moment en fait Voilà Ce que je t'invite à faire plus tard Jean-Pierre, c'est de paramétrer ta touche aérofrein Avec un petit bouton qui est très accessible Puisque tu vas devoir les piloter ces aérofreins Sur les phases de poser, d'accord ? D'accord Et donc ça veut dire que je te suggère De choisir un bouton variateur C'est-à-dire un potentiomètre T'as quel joystick, Jean-Pierre ? X32, 52 D'accord, bah moi c'est celui que j'ai et je l'ai fait Je te montrerai sur lequel à la rigueur En partageant l'écran tout à l'heure Ouais d'accord, ok Alors là tu vas changer de planète Au terme de pilotage Si tu voulais que tes aérofreins Je comprends mieux À la limite tu aurais dû décoller Avec un parachute ouvert derrière C'était pas grave Vire à droite, vire à droite, vire à droite Hop, et tu réduis ton assiette Voilà Et tu gardes 105 s'il te plaît Donc tu regardes loin devant Et tu essayes de paramétrer ton repère capot Par rapport à la base des nuages Qui va nous servir de réseau Et l'idéal c'est donc de piloter Toujours 3-4 secondes dehors Et de confronter son impression visuelle extérieure Par une petite lecture instrumentale Très très rapide Garde ton inclinaison L'entretien on est sorti Donc on part à gauche On part à gauche Je t'expliquerai comment je J'interprète mon pilotage Voilà Et tu fais un 180 degrés par la gauche Tu peux être face à la pente Puisque la pente est assez loin Donc là c'est bon Ça me confirme On a une forte dégueulante Sans compter que ton assiette tu la tiens pas Voilà ça c'est Caractéristique Je te demande de faire un virage Face à la montagne Et donc tu perds tes références Parce que la montagne n'est pas rectiligne Et donc tu sais plus si Ton assiette repère capot est correcte C'est tout La difficulté du pilotage en planeur Et là j'en tire D'accord ? Ah d'accord ok Donc il faut absolument Que ton planeur soit bien compensé D'une part Et surtout que tu penses A regarder dehors En faisant abstraction De la forme des montagnes De la courbure des montagnes Et surtout que tu parles bien dans un principe De prendre Comme si tu avais un nez Dans ton nez pardon Un crayon Et que tu veuilles Dans l'espace D'accord Tracer une ligne horizontale Tu vole trop vite On est à 130 Il faudrait garder 100 ou 105 Voilà Alors autre chose Le fait que tu aies réduit ton assiette Là t'as vu T'as donné un coup de manche vers l'arrière Oui Et donc ça Ça Pour objet Pour incitance De faire varier ton variomètre Parce que le variomètre sur l'assiette N'est pas compensé C'est à dire qu'à chaque fois Tu vas pousser ou tirer sur le manche Et bien ton variomètre va obéir derrière Et donc tu vas confondre Une action de manche Avec potentiellement une ascendance D'où l'intérêt De toujours garder l'assiette constante Et d'interpréter uniquement Ton variomètre à l'assiette constante Comme là Tu vois par exemple Tu as un 2,5 mètres Reste comme ça Ne cligne pas Ne cligne pas Attends Et puis l'assiette constante Quand tu es sûr de ton pilotage Et bien ton variomètre Quand il pousse au-delà de 2,5 mètres C'est qu'il y a une ascendance Qui passe au-dessus De la puissance moteur D'accord Donc il t'aide Ah d'accord Voilà Tu continues à serre un tout petit peu La pente à gauche Et puis tu t'as la tête Et on va partir sur un virage à droite Pour bien partir Voilà Tu imagines Tu as un crayon Et tu me traces une horizontale Dans le paysage Allez top Virage à droite Tout doucement 30 degrés d'inclinaison Voilà Là on devrait sur la puissance moteur Donc ça ne pose pas de problème On est en sécurité On ne va pas toucher la pente Voilà Continue à virer à droite Continue ton virage Continue ton virage Allez Inclina 30 degrés On fait 180 degrés On revient Vas-y on revient à droite C'est pas grave On tombe On a de moteur L'attitude T'es à 800 mètres 800 pieds pardon Non 800 mètres Je vais oublier Incline encore T'es à 15 là C'est pas bon Pascal On peut passer sur volant J'ai quelque chose à te demander Ouais Incline Ouais Pascal Bon je vais avoir un gros gros problème là Pour voler Parce qu'en fait Quand je regarde l'image sur Jitsu Jitsu Ouais Je suis à une ou deux images secondes à peine C'est à dire que Parce qu'ici je n'ai pas Tu sais l'internet ici Il est pourri Pourri de chez pourri Ouais Ce qui veut dire qu'il ne va pas pouvoir On ne peut rien faire là Tu vois Je regarde le simu Et ça fonctionne pas du tout Voilà D'accord Oui Donc ça c'était une des choses Qu'on s'était dite Un moment donné C'était Quelle était la La science C'est un peu impossible C'est un peu simple Ouais C'est à dire que si tu sais Que ton flux est pas assez rapide On ne pourra pas gérer Ouais Là je suis à quoi Deux images secondes à peine Allez redresse Toi t'es normal Mais quand tu regardes Jitsu Effectivement Attends je veux Je me pose et je vais regarder Ce que ça donne sur ton écran On n'a pas le droit De faire des 360 Vire à droite tout de suite On n'a pas le droit De faire des 360 Face à la peau Tu vas me voir passer au dessus De ta tête C'est normal Ouais vas-y vas-y Allez regarde J'ai fait un rase Voilà Quand tu as compris Hop là Super Ah génial Magnifique Ça impressionne encore même Ah c'est superbe J'ai fait un toucher Juste avant toi Sur mon Sur mon Sur mon simu Je suis à 20 images secondes Ouais Mais là je regarde Ce que fait Jean-Pierre Je suis même Même pas à 2 images secondes Ça lag Ça lag Et ça marche pas Disons que en fait Le truc qui va se passer C'est surtout de savoir Ce que Lui-même Martial va avoir S'il voit quelque chose Et que c'est gérable C'est bon pour toi Oui C'est surtout son débit à lui Donc en fait On ne peut pas forcément L'anticiper exactement Oui parce que Moi ici tu sais Je suis en Une mauvaise connexion A DSL Bah écoute de toute façon En attendant Ce qui n'empêche pas C'est que Comme tu dis tout à l'heure Tu décolles Ouais je vais décoller Et puis Tu vois ce que ça donne avec lui Ouais Et puis moi je vous rejoins De toute façon Dans le vol En partant d'ailleurs Parce que là C'est pas top Bon ok On fait comme ça Ça vaut quand même la peine De faire l'essai avec Avec Martial Avec lui qui peut vraiment dire Si ça le perturbe Vraiment pas Et puis même pour la suite Si jamais un jour On vole comme ça Tout à fait Mais ça on le fait En sans doute un petit peu Mais après il faut vraiment Tester la connexion Parce que là c'est vraiment Pas terrible D'accord Allez vas-y je te laisse Tu vois que je libère la piste Ok On le rejoint Et puis Ouais Allez à tout de suite Allez on va faire un petit virage Tout doucement vers la droite Même si c'est dégueule C'est pas grave Il ira bien par en sortir T'as pas touché ta manette d'aéro Tu confirmes Non non Je vais vérifier Voilà Ça commence à repousser Allez Régis au décollage Garde ta puissance s'il te plaît Ta puissance est toute en assiette C'est un bain s'attirer face à la pente C'est des valeurs des débutants C'est classique C'est vrai Tu es dans la perception Tout à fait légitime De la découverte Voilà Allez On reste comme ça On reste sur la pente Et t'es que le vario Va être plus favorable Mais on fera petit Ok Voilà d'accord Alors regarde ça 2,5, 3 Attends un petit peu Attends un petit peu Sois patient Sois patient La doucement Top virage à droite 45 de l'activaison Assiette 90 100 T'es décollé Régis Attends ils sont où les freins Je suis en parking brake Et coincé J'arrive pas Il y a un frein là dessus C'est le point virgule Sinon On le sait mieux Alors attends point virgule Hop Il veut pas me le prendre Qu'est-ce que t'en penses Jean-Pierre ? Ouais c'est un bon C'est super Il est où le Voilà Donc tu fais des 8 là S'il te plaît Il est où le frein là dessus Il est où le frein ? Jamais se retrouver face à la pente Allez tout de suite A gauche là On est dedans C'est bon ? Ah ouais Qu'est-ce que t'en penses C'est jouissif quand même Ouais là dans ce cas là Et du tout là Si elle était en train De prendre dans la vitesse Au niveau du flux vidéo C'est bon pour toi Martial ? Ça reste acceptable là ? J'y arrive J'y arrive Y'a pas de soucis C'est un peu ça C'est la dernière image Mais globalement T'y arriver Ouais ouais Donc tu vas me régit Ça sera bon pour toi J'espère Parce que là Moi je suis à 2 images secondes On a tout cassé Non mais je regarde Sur Jean-Pierre C'est pas évident Mais il arrive à gérer Martial Il va y avoir de la latence terrible Réduis ton assiette Jean-Pierre Parce que c'est bon Attention en fréquence Un réis Non mais c'est pas grave Tu me déranges pas Jean-Pierre Si tu fais une erreur de vitesse Par rapport à ton repère capot Certes je te l'accorde C'est pas facile Face à la pente Parce que c'est le relief Qui a tendance à te perturber Intellectuellement Et surtout dans la lecture visuelle De ton assiette Ça te va T'as tendance à te tirer Mais le problème C'est que si ton assiette Part à piquet Ou à cabré L'assiette n'est jamais constante Et c'est ton variomètre Qui va interpréter Les effets de manche Et non plus l'ascendance Et donc là C'est problématique Deuxième chose Là tu as 140 Le rayon de vitesse A 140 N'est pas le même qu'à 100 Ça veut dire que Si une assiette N'importe quoi Elle fait 50 mètres de diamètre A 90 Tu vas la tenir A 140 Tu feras 200 mètres de diamètre Et donc là Tu as ton auto d'ascendance Voilà Donc réduis un peu ton assiette Génial Tu ferais du ton assiette Encore encore Pascal je pensais aussi à C'est Jean-Luc aussi Qui devait voler avec ses verres au frein d'or Ah oui tu penses Ouais Tu as du ton assiette Jean-Pierre Tu as eu à 110 160 Tu as du ton assiette Waouh Tu es en train de piquer Ce qui se passe là Tu es du gaz Ah j'ai raté le décollage de Régis Ah Virage à droite s'il te plaît Jean-Pierre Et tu essaies de garder 30-40 degrés d'inclinaison Quand je te parle de degrés d'inclinaison Est-ce que tu perçois la valeur ? A peu près Donc 90 degrés c'est un angle droit Oui Donc tu essaies de me mettre ton repère capot A la moitié d'un angle droit Plus tu vas incliner Plus le planeur a tendance à piquer du nez Donc plus tu vas devoir Tu vas nuire le manche vers toi Je t'expliquerai après pourquoi Oui Serre ton virage Serre ton virage Hop t'es sorti On revient On serre ton virage à droite Voilà Et on va penser On coupera le moteur Quand tu seras à 1500 mètres D'accord ? D'accord Voilà Tu redégauchis Donc ça veut dire redégauchir Ça veut dire que tu diminues ton lègue Et tu reprends le fil de la porte C'est à dire Voilà En réduisant ta vitesse Puisque maintenant on est au-dessus On craint plus rien Voilà Et tout de suite tu tournes à gauche À gauche À gauche À gauche Voilà Et on regarde le Mario Il se casse la gueule On poursuit On va tout droit On revient Donc tu essaies de reprendre le fil Voilà Repétir à gauche Reprendre la vallée Un petit peu plus à gauche Là tu te retournes aussi Par rapport au vent Tu te souviens de la petite flèche bleue en bas là ? Oui 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 Justement je ne la regardais pas Voilà Si la flèche bleue Elle vient taper sur le relief Ça veut dire que sur la partie On va dire là Dans le cas de la présence C'est à dire la partie gauche Donc la partie ouest Ça va être ascendant Et là tu fais tout Pour rester dans la partie dégueulante C'est à dire ce qu'on appelle Un peu le vortex de la pente C'est à dire La partie Où le flux ascendant Suit le profil de la montagne Et finit par redescendre Si je parle un peu trop riche Ou trop compliqué Tu me le dis Rédule ton assiette Rédule ton assiette Il essayait de regarder C'est pas évident Non non Ah bah non Il faut avoir les yeux partout Rédule ton assiette C'est à 140 C'est pas bon Les yeux et les oreilles Voilà Allez Assiette stable Interprétation du variomètre Donc là c'est ton effet de manche Qui bouge Qui fait du coup Ah oui Virage à droite Tout doucement Parce que l'on doit arriver Sous la verticalité de la pente Incline un peu plus Non On est bien monté On est bien à 1400 mètres Et là c'est le chef C'est le rêve Tu réduis ton inclinaison Et tu vois la montagne Qui décoche Avec l'espèce de rocher Face à nous À midi Oui Voilà Donc ça c'est L'arrière-pays des mauges Et celle qui à peu près Lui ressemblante Légèrement plus bas À gauche À tes 11 heures C'est le La La croix du nivellet Bon C'est là Voilà Là on tue garde ta vitesse Ça fait rien si ça dégueule Prochaine ascendance On va partir sur la procédure D'extinction moteur D'accord D'accord ok Donc il va falloir faire Plein de choses en même temps Regarde bien cette vitesse là Constante Ça me plaît là C'est propre Voilà on est patient Le vol à voile C'est une école de patience La lecture du terrain là Par exemple Du relief tu veux dire Du relief Et même du terrain là Parce qu'on voit Qu'il y a des zones Qui sont sombres Les zones où il y a De la forêt Et dans le moment Quand il y a de la forêt Tu parles du contraste en fait Voilà Contraste que reçoit la terre En termes de condensateur Ou de récepteur C'est ça Et d'émetteur Alors oui Les parties deviennent Émettrices À partir du moment Il y a un contraste thermique Sur les abords Une forêt Est plutôt condensateur Et des parties déboisées Et des parties déboisées Sont plutôt émetteurs D'énergie Donc là Là on en est À l'heure où On a mis la séquence On n'est pas trop Dans ça À cette heure là Tu vois Ce qui me fait te dire ça C'est la forme des nuages Ça plus tard je te le dirai Un nuage Ça se lit comme un livre En fait Selon sa forme Sur l'orientation Etc Donc là Pour moi Les ascendances Ce serait plutôt De l'ordre de 1 À 1,5 m Voilà Tu vois Elles sont déchirées C'est pas Cumulifié en fait Légèrement à droite Ça l'est un peu plus Ah d'accord Il faut être patient Voilà On est plus sur Une apparence De cirrus Que de cumulus Voilà Voilà On est à 1,3 mètres On a perdu 200 mètres Sur la transition C'est un peu plus À droite De ta pente Là il est à zéro On est sur la puissance moteur Ça veut dire Qu'on est dans une dégueulante À moins à demi Le moteur montant à 1,5 mètres Si on est à zéro C'est qu'on est dans une phase dégueulante Donc c'est Ça peut être assurant Dans le sens Que derrière On génère ça monte Voilà On a un peu plus De puissance moteur S'il te plaît On passe dans le vert Ouais Ouais Comme ça Allez Une petite assurance Ça serait sympathique Là C'est un peu plus à droite Ouais Il faudra faire la remarque Pascal On reste à l'éros Oui Tout à fait Avec le paramétrage Aussi Pour ça Moi je l'ai détecté Simplement Par la logique instrumentale Qu'il y a un truc qui n'allait pas D'accord Tu voyais que ça accélérait Vraiment pas Donc C'est surtout Que je voyais des ascendances Mais je ne voyais pas la montée Allez Reste comme ça Jean-Pierre Ça va pousser Tu vas voir Là ça commence Là on est au taux de montée Propre du moteur D'accord Hop 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 Ça pousse Là je te fais le Allez Virage à gauche 30 degrés d'inclinaison C'est stable Allez On est là Hop Super Ne stresse pas Détends-toi Plus tu seras détendu Et mieux tu piloteras Jean-Pierre Voilà Et là on fait des 8 Pareil Alors c'est pas grave Si on sort Mais tu vas voir Que le vario va vivre Et là C'est tout à fait Interprétable C'est à dire Que là ça dégueule Ton assiette est propre Si ça dégueule C'est que la pente La serrance Est plus près de la pente Que la pente Absorbe bien la serrance Attention ton assiette Face au relief Regarde ton assiette T'essence en 5 On fait un 360 Continue Continue Tire le manche Tire le manche Reduie Continue ton assiette Ton virage Continue On peut On peut Voilà Il faut garder le regard Bien face A ton repère Capour Réduire ton assiette Réduire ton assiette Virage à droite Serre la pente T'as pris de la vitesse T'as vu C'est pas simple Ah non Non Là Regarde la serrance La serrance à droite Regarde ton virage à droite Face à la pente On est droit Tu peux y aller face à Et tu enchaînes Un virage Par la droite Regarde ton virage à droite Voilà Viens épouser Viens t'en jenter la pente Serre un peu plus à gauche Serre on est trop loin Réduire ton assiette Voilà Serre encore à gauche Serre à gauche Serre à gauche Garde 105 T'es parfait Au niveau de l'assiette Fais l'abstraction Par rapport à ta vitesse De la montagne Voilà Là tu vires tout doucement À droite Pour suivre la courbure De la pente Voilà Comme si tu voulais épouser Le tracé de la pente Regarde Comme c'est propre Voilà Là tu reviens à gauche Parfait Donc c'est normal Que le vario Il varie là C'est typiquement Et classiquement Le thermodynamique Je sais pas comment il a Développer ce programme On revient à droite On revient à droite Ne sentez en ferme Ne pas à l'intérieur Là il s'est passé à l'intérieur C'était à droite Il fallait pas revenir On s'est fait un peu enfermé Là c'est pas grave Voilà Super Alors on a repris 200 mètres Je me sens bien Comment fait vivre L'ascendance Le vario Qu'est-ce que tu en penses ? C'est excellent Voilà Surtout quand on est bien guidé Parce que sinon On aurait encore Des sueurs froides On va finir pas à trouver Cette ascendance Là c'est beaucoup mieux Que tout à l'heure En l'espace d'une demi-heure Tu as fait des progrès Sur la tenue de l'assiette Tu te rends compte Que la tenue de l'assiette C'est vital Je faisais une erreur D'interprétation Quand tu me disais De garder l'assiette J'ai tendance A baisser le manche Et il fallait le relever Voilà Il fallait être trop de vitesse C'est ça Allez ça dégueule Voilà On fait attention Sur sa trajectoire On épouse des sapins Et là d'un coup Ça va monter tout doucement On ne touche pas l'assiette On ne touche pas l'assiette On ne fait que travailler Sa trajectoire Comme tu le fais très bien Et au moment Tu auras Un coup de vario À cette constante Qui va monter à 2,5-3 C'est que tu rentres Dans le début de la ascendance Vas-y Prends tes initiatives C'est ma fille qui dit Qu'elle a réussi à déboucher La pompe Je suis lavé Il n'y a pas que Ah bah tiens Il y a des problèmes contagieux C'est un problème Exactement C'est le Covid de la flotte C'est ça Tu arrives à suivre Dans la logique ? Dans la logique ? Oui oui Dans la logique Oui oui J'écoute 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 C'est plus le simu Qui me pose problème Ouais Voilà Jean-Pierre Nickel Doucement L'arrière sur l'assiette Voilà On est à 1400 mètres Donc c'est un peu normal Il faut être patient Les vents de crête Que j'essaye d'avoir En fin de compte Regarde Tu vois ta flèche bleue En bas à la vitre Après un petit coup d'oeil Le vent vient derrière la crête Ouais Et ce qui me fait dire Que le vent vient derrière la crête Regarde la forme du cumulus Qui est à gauche À 11h au-dessus Le cumulus Tu vois je l'interprète Avec le plus de dynamique De dynamisme Ah oui d'accord Bah ouais Surtout l'assiette On va se casser la gueule On va filer dans les sapins Rends la main Rends la main Quand je dis Rends la main Tu pousses le vent Vers le tableau de bord Voilà Et tu t'écartes de la pente Dans un même temps Il faut toujours garder Ces gouvernes Très alimentés Au niveau de la vitesse Parce que si tu es à 80 La réactivité des gouvernes Elle va durer Ça va être moins réactif Avant La réactivité sera pas là Si tu veux t'échapper Des sapins C'est comme ça Qu'on finit dans les sapins À mon avis Ça va péter Tu vas voir Réduire ton assiette Ah Regarde ce que je te disais Et bling Non mais c'est pas grave C'est pas grave C'est pas grave Serre sans la pente Moi je vais te dire On va travailler côté Côté est de la pente Là on est dans la vallée d'Isère On va essayer de rejoindre Albertville D'accord D'accord Allez reste à suivre La pente tout le temps On est au moteur certes C'est pas grave Mais un peu plus de puissance moteur Voilà Allez Tu es légèrement ton assiette Et tu suis la courbe De la pente Par un léger virage à droite Voilà En prenant 105 Voilà L'assiette Voilà Légèrement en avant Et virage à droite Tout doucement en train de réduire la cliaison Voilà Tout de suite Allez en même temps En me disant que je parle Toi je suis un toc C'est que j'appuie sur mes palonniers Alors voyez Je n'en ai pas parlé de ça Regarde ça pousse là Ça pousse Voilà Réduis ton accueillison Sur la pente Sur la pente Sur la pente Quand tu mets de la cliaison C'est à dire du manche à droite Ou à gauche Selon Jean-Pierre Est-ce que tu Conjutes ton assiette au pilotage Avec les palonniers Pas toujours Et là je le fais Voilà On verra plus tard Quand on changera de planeur Qu'avec un fil de laine C'est beaucoup plus facile Avec le palonnier N'hésite pas à mettre du palonnier Disproportionalement Par rapport à l'avion C'est plus important En fait On met plus de palonnier en planeur Super Est-ce que tu veux me le faire là La prise de décision T'as pris d'assiette C'est bien Même si c'est pas juste en soi Par rapport à la salence Je vois la logique Qui commence à se développer Qui arrive Jean-Pierre C'est bien Par contre On n'assiste pas Quand on a fait Une première fois Où le bilan N'est pas favorable On ne refait pas La même chose J'essayais de faire l'oiseau Mais ça ne marche pas Reviens Ressors de ton virage Bien plus près Des sapins Essaye D'épouser la pente On réduit le moteur Et on tourne à droite Et on attend Que ça se passe Qu'est-ce que dit Lario Il chante Images par images Des fois Ce n'est pas Également pour moi Mais Là il se casse la gueule On s'arrête pas On avance On avance Ok je te propose Tant pis 1000 mètres On est à 1500 mètres Là t'as combien T'as 1400 Ouais Ok Donc allez On fait une extraction moteur Parce que là On va avoir du vol à voiture Il est temps C'est bien T'as mis ton Bob Et comme le moteur Chaud Tout ça Faut faire en même temps Le serrage de la pente Sinon On va se couper Dégalelle Voilà Motor coupé Parfait On met Le bouton Einhaus Sur Haus Coupe l'énergie électrique Si on ne pourra pas redémarrer En K2 C'est fait C'est fait Et tu reprends une assiette Déjà moins appliquée Pour garder son sac Et tu sers Voilà Tu épouses pas de ta pente Pardon Voilà Tu vois que ça va taper Dans les sapins Mais tu t'en écartes D'accord Voilà Moins 3 C'est normal Ton pas d'hélice Est affiché Voilà Au neutre C'est à dire Qu'il ne traîne pas Dans le vent relatif C'est à dire Qu'il fallait tirer là Voilà C'est à dire Que tu ne peux mettre Ton pas d'hélice Au neutre Comme tu l'as devant toi Que si tu tombes En dessous 85 Ah oui d'accord Parce qu'en dessous L'hélice va continuer A tourner Tout simplement Parce que La vitesse Donc ton vent relatif Va animer ton hélice Et tu n'arriveras pas à la couper Et quand une hélice Tourne comme ça Sans produire Au contraire Elle traîne Et elle te pénalise Voilà Déjà c'est beaucoup plus propre Au niveau de l'assiette C'est à dire Que tu arrives à mieux gérer Ton planeur Face au relief Tu ne te laisses plus impressionner Par la forme des reliefs Qui tenuisaient A la tenue de la vitesse Là c'est plus propre C'est bien Il y a du progrès Ecarte-toi un tout petit peu Légèrement L'assiette a piqué Tout en fuyant un peu la pente Voilà On est patient Ça va venir A nos 1h On a Dandar Cluza Qui se décide On se sert un peu à droite Qu'est-ce qu'il dit Régis ? Je démarre Parce que là J'ai eu tellement de problèmes De 6 minutes Que je redémarre Je ne peux pas démarrer C'est bizarre ça Pourquoi il démarre ? Là tu vois Jean-Pierre On a une observation Parce que moi J'arrive à cumuler l'information Parce que c'est par habitude Et tu verras Que ce cumul d'informations Il va grandir chez toi Au fil des vols C'est pour ça que dans un premier temps Tu as l'impression De ne pas y arriver Mais en fait si Moi je te le dis sincèrement Ton atelier d'assiette Là en l'espace De trois quarts d'heure Je l'ai vu s'améliorer Et puis ça va permettre D'être plus juste Sur l'interprétation De l'ascendance ou pas Là on a un cumulus A nos une heure On a un relief Qui s'appelle La Danarcluse La Danarcluse selon On a un vent Qui va être favorable A l'aérologie Regardez une flèche Qui vient de la droite Donc de l'est Même si la valeur De A à nœud Ça va pousser fort Tu vas voir Chec quand même Tes airs On va vérifier Qu'elles sont bien poussées Vers l'avant Donc rentrer C'est bon C'est correct Alors Sur ce genre de planeur Des fois qu'ils aient interprété Quand on se prend Des ascendances Ça secoue un peu le planeur Et le point de blocage Des aérofreins Des fois il se débloque Ah d'accord Voilà On se sert à droite On ne rentre pas trop Dans le relief T'as pas de moteur Voilà Et viens plutôt chercher La porte plus à droite À droite Encore à droite Là c'est à gauche Voilà À droite Encore 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 Là je suis où on habite Garde ton assiette Parce que t'as tendance à tirer Si tu rentres trop dans le col On va filer dans les sapins Allez Il était temps de s'échapper Je sais pas si on va y arriver d'ailleurs Maintenant Continue à virer Voilà Tu vois t'as un col encore à droite On va chercher le col Voilà Tu dégauchis Tu me fais le col Voilà Voilà Là ton assiette est plus propre Même si ça dégueule C'est pas grave Allez on va faire une ligne droite Regarde ta ligne droite Des ailes horizontales On va chercher ses cumulus On va voir si Le logicien cumulus X.exe Interprète l'aérologie Moi je te dis que là On va demander Ça va être nickel Et tu verras que Pour tourner ton virage Je vais t'amener dans un domaine Un espace Qui sera plus facilement Pilotable Moins compliqué Voilà Garde tes sens en 5 Super Touche à rien Ne cours pas après ton rayon Ne cours pas après Regarde ton assiette constante Laisse le vivre ton rayon Même si ça fait peur Parce que ça chute On sera toujours atteint A 500 m de remettre le moteur 700 m Voilà Essaye de garder l'assiette constante Vise bien le cumulus Alors tu vois Le cumulus Il se forme Et il s'épaissit En s'épaississant Il laisse moins passer la lumière Et comme la lumière ne passe plus On a un côté plus sombre Marqué sur la base du nuage Ah oui d'accord Plus le nuage est sombre à sa base Moins il est translucide Moins il laisse passer la lumière Ça veut dire qu'il est très très collectif Plus il est collectif Plus il est épais Plus il est épais Moins il y a de lumière La base du nuage est sombre C'est le principe même Du cumulus congestus Voire du cumulonambus Là et là Tu bouges plus Avec un peu de chance On va rencontrer une ascendance Alors c'est un jeu Des fois Il faut que tu n'as pas de chance C'est pas grave Quand j'ai commencé à travailler Avec le cumulus X Et puis B3D Je t'avouais que par deux fois Ou trois fois J'ai remis le moteur Ah oui d'accord Alors tu vois Par rapport au fond de vallée On commence à checker sa procédure C'est à dire qu'encore 100 mètres Si on perd encore 100 mètres Au même moteur Ok On ne pousse pas le bouche Ah pas plus d'ascendance là Ah virage à gauche À gauche À gauche À gauche Ah là c'est constante Et vire bien à 40 degrés d'intelligence Parce que sinon on sort d'ascendance tout de suite Allez allez putain On va la garder celle là Est-ce qu'il se voit du terme Tu comme toi j'y crois Hop on est à ton côté Continu continue Continu 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 Et tu vas dégauchir face au sud Quand je te le dirai C'est à dire que tu vas ouvrir ton virage Quand je te le dirai D'accord Gardez-le bien avec des ombres Essaye de garder l'assiette Enfin que je puisse voir le vario Parce que là je ne vois pas Ah là Oh là là On est à côté On est encore à côté Oh là là C'est bon Tu vas ouvrir Si tu sais où est Grenoble Ouvre là maintenant Ouvre un peu C'est pas facile avec les images Qui coupent plus là J'ai J'ai plus d'images saccadées Là on est face à Albertville C'est pas grave Là ça on pousse un peu Et on tente à droite Virage à droite Tout doucement Regarde 90 Et 30-40 degrés de la clivaison Qui a dit Il dit quoi ton vario Parce que tu Ah merde C'est quoi Allez reprends ligne droite On va la trouver Toi Là Là t'es face à l'ouest Là t'es face à l'ouest Ça c'est un coup de manche Par la gauche On revient à gauche Allez Mise en route du moteur Interrupteur sur Ein C'est fait C'est fait Oui Ok Démarrage moteur T'appuies sur tout le bouton Démarrage C'est redémarré Et ça redémarré Et ben voilà Donc c'est nickel C'est pas grave Au moins on aura fait ça C'est bien Là tu vas chercher la pente Qui est en face de toi À midi Voilà Ça se trouve dans Dans deux minutes On va beaucoup plus On va pas se cracher aujourd'hui Ah ben quand même Ah mais je sais bien faire Est-ce que tu as Une sensation qui Enfin au niveau du ressenti Est-ce que tu as Quelque chose qui Qui commence à émerger en toi Là Ben là Sur le côté de la pente Ça commence à bien A bien venir Par contre Le savoir Quand est-ce qu'il faut Virer à droite Ou faire des huit Ou faire des ronds C'est pas évident encore Ouais Réduis ton assiette Alors Quand on est À la hauteur Dans la ligne de crête Voire en dessous On fait des huit On fait toujours Un virage du côté Où on est diamétralement Opposé à la pente En clair Si tu as la pente à gauche Tu fais ton virage à droite Ouais ouais D'accord Si tu as la pente à droite Tu vires en fait Tu fuis toujours la pente D'accord Du côté de la vallée Tu fais ton virage Côté vallée Ouais d'accord Si sur une même pente Tu avais un planeur Qui venait en face de toi Comme là Tu imagines que tu as La pente à gauche D'accord C'est le pilote du planeur Qui a la pente à droite Qui est prioritaire C'est à dire Lui ne bouge pas Et toi Qui aurais la pente à gauche Tu dois laisser la priorité À ceux qui avaient en face Donc tu t'écartes D'accord Quitte à travailler Dans la dégorde Allez Voilà D'accord Ah ouais On va venir par la gauche Tout doucement Parce que ça m'a semblé Pousser à gauche Là Regarde Voilà Tu vas chercher la ligne de crête Qui passe à nous Tu vois là Une zone d'ombre Et une zone d'ensoleillée Oui Bah à mon avis Et puis en plus J'ai pas fait exprès Je vais découvrir ton La circovolution Là Ton spirale Ah oui d'accord Voilà Bon on va en profiter Donc tu pousses tout droit Là tu cherches pas à comprendre Si lui te dit Qu'il y a une descente dans ce là Bah on va On va l'interpréter Donc tu vois là Tu rentres pile poil Au milieu de la semence D'accord Donc essaye Comme si tu voulais tracer le cercle Là De la même façon Que le dessin Par la droite Ou par la gauche Non Va légèrement à droite Pour ensuite tourner à gauche Va à droite Voilà Viens chercher la pente Qui est en face de toi Voilà Sois patient encore Mais attends 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 On n'oublie pas dedans Là Viens chercher encore la pente Voilà Sois patient On suit le profil de la pente Un petit virage à gauche Des fois c'est trop peur Il ne faut pas réagir Tout de suite à l'instant Voilà Là c'est normal Ça dégueule Ça c'est bon Regarde le vario Il va pousser maintenant Tout doucement Voilà On attend On patiente On patiente L'assiette est consente Par contre On ne pourra pas interpréter le vario Alors virage à gauche Tout doucement Parce que là On va tomber dans les sapins Voilà Tu vas tout droit Super Et là ça va pousser d'un coup Tu vas voir Eh non Il me fait mentir Continue Puissance max moteur S'il te plaît Je suis au max Puissance moteur Ouais C'est bizarre ça Allez la sondance Elle doit être là Allez Il me fait mentir C'est bizarre Parce que t'as 50% de puissance Oui c'est ce que je suis en train de voir Donc qu'est-ce que C'est pas grave Coupe ton moteur Allez on tente Coupe ton moteur Tu fais un virage par la gauche C'est une vraie petite liaison Allez Il y a un virage à gauche Tu seras avec Rends la main vers l'avant Sinon on va décrocher Voilà Et tu vas ouvrir Tu vois un petit village Qui vient de Loin Loin Voilà On va sortir de là On va reprendre la vallée C'est pas évident Avec les saccades d'image Regarde ton assiette Là t'es bien Au niveau de l'assiette Regarde bien 100 km heure Ça va pousser à mon avis On va être patient Comme quoi Tu vois Cumulus X N'est pas En corrélation Avec les spirales De P3D Ah oui Il y a un problème là-dessus Donc tu les marques Tu les cocheras pas La prochaine fois Tu les oublieras Ça te faussera pas Ton jugement D'accord Ok Comme ça Il a faussé mon jugement A moi Je pense qu'ils sont pas En cohésion Les deux Voilà Regarde ça pousse Dans l'assiette constante Ton bariomètre Il est en train de le vivre Il blablotte C'est ce qu'on appelle C'est un jargon Vélivole C'est le blablotage Ça blablotte Voilà Et toi tu peux Justement interpréter Que c'est une ascendance Parce que toi C'était propre Donc ta vitesse est propre Ah oui d'accord Là on est à combien ? 800 ? Donne-moi ton altimètre S'il te plaît Allo allo ? Altimètre 3000 Ah oui 3000 Ça fait 1000 mètres D'accord 1000 mètres Plus et nâche Donc ça veut dire Que On est à 800 900 mètres Ou à 300 mètres Ça fait 500 mètres Ça fait 500 mètres seul Allez on n'insiste pas On ne revient pas Là où on revient Ça ne peut pas être Des fois Promote tout à l'heure On va partir à droite On va chercher Albertville En face de nous La Damarclusa On continue à droite Voilà L'assiette est propre C'est bien Jean-Pierre On va gagner ça Aujourd'hui Allez On va chercher Eton C'est le petit village Qui est en bas Tout à l'heure Tout à l'heure Et la vallée Qui se dessine à droite C'est la vallée De la Morienne D'accord Ah oui d'accord Le terrain d'Alberville Est face à nous Là-bas On n'est pas tout à fait Encore au local Il va falloir bien piloter Pour essayer de trouver La sondance Sinon ça reste Que c'est terminé Dans le terrain T'as bien coupé Ton interrupteur Super Comme ça Des fois que T'as arrivé d'essence Est-elle ouverte À droite Le robinet Elle est ouverte Non là c'est fermé C'est pour ça Que ça marchait Ah oui pardon Alors mets un coup De souris dessus Il va s'ouvrir tout seul Si t'as pas Elle est ouverte Non là Là elle est fermée Voilà Là elle est ouverte Quand elle est parallèle A la tubulure C'est que c'est ouvert Voilà Concentre-toi Sur ton pilotage Regarde dehors Voilà Et on va venir chercher Légèrement à une heure Là Ton axe Hop Ça pousse tout doucement Un peu à droite Tout doucement Voilà Tu vas chercher La pente Juste derrière La vis Ça va tout droit Et puis je vais t'apprendre Une autre chose Quand le vario Est à zéro On voit la finesse max C'est à dire On exploite la polaire Maximale du planeur Le planeur est toujours Sur une descente Mais la vitesse Nous donne une portance Donc on va équilibrer Cette portance Par rapport au taux de chute D'accord Oui d'accord Là c'est le cas Là c'est le cas Ça pousse à 0,50 On n'est pas très haut C'est normal Les varios ne sont pas forts C'est normal Si maintenant Tu venais à avoir Un taux de chute De moins 3 brutalement Tout de suite Tu prends une assiette A 115, 120 D'accord D'accord Alors tu prends L'assiette visuellement Et ensuite Tu contrôles L'anémomètre Et ne fais pas une course Anémomètre Action du manche Sinon ça ne marchera pas Parce que tu vas arrêter Ton action du manche A la lecture de l'anémomètre Et en fait Au lieu d'un 115, 120 Tu dois être à 140, 150 C'est pour ça Qu'on calibre toujours Son assiette Avec un repère capot extérieur Un petit peu à gauche Voilà On va tenter voir Si cette fois-ci La circovolution La spirale Je vais dessus alors Voilà Et tu prends Sur le bord droit Voilà Attention ton assiette Alors dis-toi bien Que si ascendant s'il y a Il y a dégueulante avant D'accord Ah oui d'accord C'est le truc maintenant Allez On refait une tentative Démarrage moteur Parce que là On n'est pas haut Le bouton Hein Sur Heine Ton essence est ouverte Démarrage moteur Plein de puissance Allez Ah c'est bizarre ça Un truc là Pendant que Jean-Pierre Est au paradis Moi je suis au grand J'ai compris Prends ta souris Pousse sur la manette grise En dessous de ton En puissance moteur Pousse Et t'as raison Alors le chef a toujours raison Article 1 C'est article 1 Propre du chef J'avais complètement oublié Ce truc là Article 2 Si le chef a tort Article 1 S'applique toujours C'est ça Et l'article 3 Comme l'élève a toujours tort Il passera au bar Voilà Comme ça on est sûr Pour finir au tas Ça me fait penser A des anecdotes Parce que je vais quand même Enrichir Une autre anecdote Tu vois que là On a quelque chose Qui n'était pas cohérent D'accord En termes de puissance moteur On était sur le travail De l'aérologie Le travail du pilotage Qui devient de plus en plus propre Et je t'en félicite Par contre La sécurité C'est quand même Avoir un temps d'avance Sous ses actions de pilotage Notamment sur la gestion moteur Et là il y a un truc Qui ne marchait pas Et bien il faut Il faut se sortir de l'idée Que ça vient de la machine Ça vient de l'homme L'erreur c'est l'être humain Et là tu vois C'est qu'il y a quelque chose Qui ne t'est pas paramétré Dans le planeur Et j'ai mis Comme toi Du temps à paramétrer Par contre Je fixe mon plancher bas De ma réflexion A une attitude Je m'étais dit 500 mètres Putain ça marche pas Il faut qu'on met le moteur A 500 mètres Et j'en sors pas De cette idée là Que je m'étais fixé au départ Parce que quand je l'ai fixé Cette règle Tu étais dans le calme Plus je me rapprocherai du sol Et plus je serai Dans la peur Dans l'excitation Toi dans le stress Et plus j'ai du stress Et moi je suis cohérent Moi je suis objectif Donc c'est pour ça Qu'il faut Le vol à voile C'est une école De l'humilité Et de rigueur En termes de Je prends ma décision Mais voilà J'insiste pas dans la connerie En gros Je sais pas si j'étais Très à faire On perd un tiers De son cerveau Qu'on t'envole A peu près Voilà C'est ça C'est ça Voilà regarde C'est un petit break À droite Enchaîné un petit virage À gauche Jean-Pierre Voilà Comme ça on fait bien Toute la circovolution Voilà regarde Ça va être tout de suite Tu enchaînes à gauche Voilà C'est normal Ça dégueule Et là ton vario On va voir À cette constante Ça c'est propre On y est Regarde On va se faire Un tour avec le moteur Ou deux Quand on sera sûr Qu'on sera bien centré On coupera le moteur Ok ? Ok Je me tais Alors tu vois On est excentré C'est pour ça que le vario bouge Alors que la assiette est constante Ça c'est En termes d'interprétation C'est propre En termes de positionnement Ça l'a un peu moins Donc fais des actions correctives Essaye de te remettre plus Dans la spirale Plus propre dans la spirale Je ne vois plus d'ailleurs Si ça y est Voilà Super Le raisonnement est bon Je suis d'accord avec toi On attend On attend L'assiette Elle est propre On attend On attend Doucement l'assiette Du natif Ne suit pas Ne suit pas le relief Attention On sort de la scène actuellement Hop là Un peu à droite C'est topé Jean-Pierre À gauche le P3D À droite La scène photoréaliste Tu vois Ça confirme Jean-Pierre Les spirales Tu pourras les effacer Parce que Ça fait deux fois Et j'y croyais J'y crois plus Donc elles ne sont pas Compatibles avec Cubulus X Donc ça sera une recommandation Très très importante Ouais Tiens On va chercher la pente Fais-toi plaisir Dans le principe Que je t'ai expliqué tout à l'heure Suis la pente Épouse-la Garde toujours ta vitesse Parce que ta vitesse C'est la vie Et interprète ton varion Uniquement quand T'assiette est constante Là-dessus On aura énormément progressé Qu'est-ce qu'il dit Régis ? Moi je suis à 2000 mètres Au-dessus du terrain T'as pris une ascendance ? J'ai pris une ascendance Je suis à plus de 5 là Je ne sais pas ce qu'il se passe Génial Je suis au-dessus du terrain Et ça grimpe À bon Laisse-toi grimper Comme ça Après tu feras des exercices Au pilotage T'as pas dans l'eau Sous la quille Ah ouais Là je suis à 2000 mètres 2002 même Je fais des 8 au-dessus du terrain Et ça grimpe fort Jean-Pierre ne l'écoute pas Je fais des primes Dans mon coin Alors ça Ça me rappelle aussi C'est des moments d'énervement Que j'avais dans mon pladeur C'est que les autres Ils annonçaient des barriots de fou Et moi j'étais toujours Les gigantes de merde J'ai quand même mis 20 minutes Pour arriver À trouver quelque chose C'est bizarre Régis a parlé Moi je me suis planté Dans l'avion C'est normal Ça t'a fait de l'effet Ah ouais Nous sommes les antifrères L'un est positif L'autre est négatif C'est bien connu Sauf qu'on ne sait pas Qui est positif De négatif Voilà c'est ça le problème C'est vrai qu'on le fixe Une bonne fois pour toutes Mais le problème C'est que ça change Ça n'arrête pas de changer Ça n'arrête pas de changer C'est ça qui est drôle Donc là tu t'imagines Jean-Pierre Avoir envie de pisser Ne vivre qu'avec Les dégueulantes En plus On ne t'a jamais expliqué Comment urine dans un planeur Et surtout Comment évacuer ton urine Oui parce que l'odeur Bonjour C'est ça Avec la chaleur Je ne t'en parle même pas Tout à fait C'est ce que Enfin je ne te le souhaite pas Mais Régis C'est peut-être Ce genre de choses Que tu vas goûter Quand tu vas revenir chez toi Oui oui tout à fait J'étais en train d'y penser Justement Merci de me ramener A ces douces constatations Applique-toi à bien grimper Il profite de l'air pur Oui oui c'est ça Je veux prendre une grande bouffée J'ai eu ça aussi Dans mon appartement T'as fait pas Jean-Luc aussi m'a dit Ah oui c'est infernal ça Non c'est comme ça C'est le propre des bâtiments On ne peut pas faire grand chose Bon d'ici 10 minutes Vous devriez vous sentir moins seul Les gars Allez attention Là t'en as une Super là C'était propre Allez vire un peu à gauche Tant pis On tente Si t'entend rien Rien Donc Même signe dégueulante Voilà Par contre je te félicite Parce que tes virages Sont de plus en plus propres Tu t'es bien familiarisé Avec la machine Quand tu as des vario à plus 5 N'hésite pas à t'arrêter Et faire des 8 Ça marche D'accord C'est normal que le vario fluctue Et nous passons en France Direction Albertville Dans un premier temps Et Châle-les-Eaux Dans un deuxième J'ai fait une vidéo Qui sera intéressante aussi A regarder En plus de vous écouter Et de temps en temps Vous voir Tu veux la découvrir Voilà On vient de passer Du côté français A l'instant Et on voit les scènes De manière différente Et tu vois le travail De la 3DA Enfin De nos amis Déjà pour commencer Là t'as eu une petite Foute de pilotage Ah Ça sera juste un petit godet De chartreuse verte Oh c'est bon la chartreuse T'as eu un petit 5 5 mètres secondes Qui en fait Était réellement une ascendance Voilà T'as eu une ascendance Ça c'est plus propre Elle est par là Tu as raison Tu insistes Tu cherches Et c'est pas évident De garder son assiette constante Face au relief On est bien d'accord Ah oui Par contre Le raisonnement est là Jean-Pierre Bravo C'est clair Bravo Et dans ces cas là Quand t'es face à du relief Ou que t'arrives pas A voir d'horizon Vraiment C'est ça Comment Alors Déjà si on est A la hauteur du relief Voir en dessous On évite de faire Du face à face Avec la pente Deuxième chose C'est Il faut Rendre la main vers l'avant A tout prix Pour avoir de la vitesse Et surtout Bien apprécier L'image extérieure Par rapport à la hauteur Des sapins Etc Parce que Toutes les actions de pilotage Vont être liées à ça En fait Si t'as un sapin Tu vas avoir peur De pousser vers l'avant Donc Ne va pas chercher le sapin Fuis-le L'intérêt C'est toujours fuir Elle est là Elle ascendante Saint-Jean-bière Super Ah quand t'es monté T'es bientôt A 2000 mètres A 2000 Ouais mais On va voir Avec le moteur Mais Tout à l'heure On n'avait pas ce genre De De vario Parce qu'il faut retenir Je suis en dessous Où à l'autre On fait des 8 A l'opposé de la pente Et dès que j'ai passé 100 mètres 200 mètres Au-dessus Avec une décrète Je peux commencer A faire des 360 C'est les théorèmes De départ Ça C'est les principes de base Je vous vois Sur mon avant-droite Sur l'autre Je suis à côté Je suis dans le secteur Aussi Voilà J'arrive Je suis sur La Bourse Saint-Maurice Je vois Jean-Pierre Qui donne ligne Du côté Super C'est à l'Albertville Allez On se fixe Des objectifs Attitude Jean-Pierre Ouais Je te conseille Un petit 2000 mètres Et on coupe le moteur Ok Par contre Je te laisse A ta réflexion A ta mémoire Par rapport A ce que tu t'es fixé Je me tais Je me tais Et on va voir Si tu Si tu te souviens Toujours De ce que tu t'es fixé Comme objectif Des fois Des fois le travail Des fois le travail L'emporte Sur la mémoire Je suis sur du 30 fps Moi Au ras des montagnes Là A 305 nœuds Ça va Jean-Pierre T'as combien là 50 nœuds C'est ça Oh là C'est beau C'est très très beau C'est gagné Jean-Pierre Le raisonnement est là C'est bravo Il est très impliqué Jean-Pierre Il parle plus Ouais 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 J'essaye Eh oui Je viens de regarder Le vent Et je me dis Passant sur la droite De cette montagne Ah ouais Plus on avancerait Dans l'après-midi Plus on avancerait Plus l'hérologie se développera Plus la nébulosité va augmenter Alors pour une petite histoire Que ce soit en avion Ou en planeur La nébulosité se mesure S'apprécie C'est à dire Que le champ visuel Correspond à 8 octaves 8 huitièmes Et lorsque le nuage Occupe une certaine Un certain espace Sur cette superficie On essaie de Sousstraire La surface des nuages Par rapport au bleu Donc là je dirais Qu'on est plutôt Dans du 1 ou 2 Huitièmes Par contre le nord On est plutôt Sur du 4 huitièmes 6-5 huitièmes Voilà Par rapport à l'image De Jean-Pierre J'ai à peu près la même Alors Pourquoi je parle de ça ? Parce que si on va au-delà De 4 huitièmes Le risque C'est que la nébulosité L'emporte sur l'ensoleillement En clair Le nuage occupant de l'espace La superficie Il finit par Ne plus Échauffer le sol Et donc On n'est plus dans du thermique Donc il y a Un choix à faire Si on s'oriente Sur du 8 huitièmes Tout dépendra de l'altitude Si le nuage est convectif Ça va Par contre S'il est mitigé 8 huitièmes Ça risque de finir Par un bilan négatif Donc si on peut choisir Une trajectoire A 4 huitièmes Du 4 huitièmes Ou 6 huitièmes C'est l'excellence C'est frustrant Quand ça ne marche pas Jean-Pierre Ah oui Pourtant Elle était là Elle était là Oui mais c'est bien C'est bien Je te regarde Je ne te lâche pas des yeux Il a compris le garçon Il a compris C'est bien Alors Régis Toujours fier A 2000 mètres Je suis à 2005 Moteur coupé Derrière vous Je suis Entre 0 et plus 2 Au barin Au vario Pardon Ce qui est génial Au planeur Je m'échappe Du cockpit Jean-Pierre Ce qui est génial Au planeur C'est que quand on vole En équipe Comme ça Le vol à voile Est un sport Par définition Un peu égoïste Un peu individuel Mais quand on est En équipe Comme ça On est en plus sûr On ratisse Et le fait de ratisser On communique les informations Et en communiquant les informations On optimise Le vol à voile Et c'est super C'est à dire que Si on est dans un secteur Ensemble Dans un secteur ensemble On n'hésite pas D'annoncer son vario Son altitude Et son positionnement exact Moi je suis dans les 5 heures Là je te vois Je suis dans les 5 heures J'ai un vario à 0 Excellent Excellent Ça va ? Il n'est plus avec nous Il est peut-être sorti Non mais c'est bon Là Tu t'es inspiré De ce que je t'ai dit ? Oui Ah bah oui J'écoute 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 Comme ça Ça permet Parce que Ce que j'expliquais à Pascal En fait Avec J-dessus Comme moi J'ai une config Qui est très très moyenne Et surtout Ici j'ai internet Par ADSL En Normandie Qui est tout pourri J-dessus Quand je regarde Ce que fait Jean-Pierre Si tu veux Je suis à 2 images Secondes Même pas Donc pour toi Ça aurait été quasiment impossible De me prendre Mais c'est ce qu'il a aussi Pour Jean-Pierre C'est à peine mieux Vraiment C'est pas terrible Ce que Ce que j'ai Donc Au niveau Enfin Là j'écoute Non mais ça Ça me permet De suivre exactement Comme je suis derrière vous Je pense que Tu peux avoir une séquence Que j'ai expliquée 3 minutes avant Voilà C'est ça Exactement C'est exactement ça Comment on appelle ça Fix à la culotte Je sais plus comment on disait ça Les fouteux Marqués à la culotte Voilà Ça me permet Quand Jean-Pierre se plante De pas aller directement Là où il est Tu vois Chacun Pas le laisser dans Voilà Je lui laisse dans sa merde Il est surdoué Je trouve Oui Non mais bon Ne me remercie pas Jean-Pierre Alors par contre Je vais rebondir Sur ce que tu viens de dire Gis C'est que Quand on est en compétition Par exemple Ou quand même En aéroclub Quand on part pratiquement A 10 minutes L'intervalle les uns Les autres On s'observe tous Et on remercie celui Bien sûr Et on remercie celui Qui se vaut Oui Bien sûr Merci copain C'est de bonne guerre Bien sûr Si tu fais ça En file indienne Au bout d'un moment C'est un truc Qui peut t'arriver A toi C'est comme Le cyclisme En salle En poursuite C'est un peu Le même Premier qui part Le truc C'est un peu Le condamné Le sacrifié Alors Je me plaît bien Moi Mais Bon là J'ai fait que Du moto planeur Jusqu'à présent J'ai serré Les planeurs Un petit peu Plus costauds C'est ce silence Quelque part Et cette aérologie Qu'on a Hop là Je décroche Pardon Hop Je le récupère Voilà Tu l'as bien tiré Tu l'as bien tiré dessus Voilà Bah oui Et C'est Tous ces bruits Environants Qui sont quand même Très très sympas Ouais Tu mets Tout l'ambiance A fond Sur P3D Et tu Tu verras Que t'as des planeurs Où tu peux ouvrir Le fédestro C'est un petit jeu De ta gauche C'est génial C'est géant Ah ouais Je vais essayer C'est quelque chose Que je découvre Que j'ai pas eu L'occasion de faire En aéroclub Ni rien Mais c'est vrai C'est très sympa Altitude vario Jean-Pierre Allo Jean-Pierre Oui Altitude vario Je vois C'est pour ça C'est pour ça Que j'entends la réponse Oui Oui Tu as Et que t'es coupé Et de reprendre La bulle que j'avais C'était perturbé Ouais Non tu vas pas Perturber C'est parce que Je visite La Haute-Maurienne Allez Annonce ton altitude Sois fier Jean-Pierre C'est pour ça Que je t'ai Ah ouais 2500 J'attendais de le passer Pour dire à Régis Attends 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 Je te vois Au dessus de moi Je viens vers toi Je te vois Au dessus Viens pas vers moi C'est pas terrible Mon truc Regarde moi C'est égoïste Mais on va partager Mais qu'est-ce que Je crois On va partager La vision Non mais oh Ah bon d'accord Alors viens viens Parce que là Je suis sur une bulle Je suis sur une bulle Ah bon alors Génial Ah ouais Effectivement Là t'es Waouh Sans moteur C'est de vous Peu Oui oui On joue le jeu Moteur coupé On essaye Je suis dans un Dans un barème Barométrique Là je Alors J'arrive à me sortir De ça Il y a des fois Des secteurs Qui sont très peu Pourvu en ascendance C'est long Des fois On est une Ah là J'ai que là Je suis dans Où es-tu ? Ah oui C'est sûr Que si je suis Un minimum De puissance Ça va pas être Terrible Pour le vol Je me rappelais pas Si j'avais tout réduit Ah bah c'est toi Ah bah c'est toi Qui est le long Des pentes Non non Mais ça va pas tarder C'est pas toi Ça va pas tarder C'est moi qui suis Le long de la pente Ah c'est toi Ah d'accord Sur ta gauche Sur ma gauche C'est ça Ouais Je monte Je monte Bon moi J'ai réduit Le nombre de maisons C'est pour ça Qu'il n'y en a pas beaucoup Super Jean-Pierre Allez hop Albertville De Fouga Magistère En approche Pour une longue finale Sur la 23 Allez tu la recentres C'est bien Alors les premières heures De pladeur Que l'on fait en aéroclub C'est justement Pour s'entraîner 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 A travailler les ascendances Il n'y a pas un jour Où les ascendances Même que la veille Donc ça veut dire Qu'il faut se familiariser Avec la typologie Des ascendances La valeur météorologique Du jour Il faut en enchaîner En enchaîner Et quand on arrive A bien situer Très rapidement Ça y est Là on peut partir Dans un principe De dire Je vais faire de la distance Ouais Mais on consacre On va dire Allez Les 15 20 premières heures A faire de l'ascendance L'ascendance Et après On commence à travailler La distance La finesse Les objectifs Je vais chercher ce point là Mais je ne descends pas En dessous de ça Etc Etc Et tout doucement On s'enrichit D'une culture A la fois Tactique Cette culture D'objectif Aérologique Et la culture Aérologique Tout à fait Bien sûr Qu'est-ce qu'il en pense Par rapport A ses premières voiles Jean-Pierre ? Il en pense Qu'il est super content Parce que J'avais fait 2-3 Avant Là où je me suis Débrouté un peu l'herbe Et moi je me demande Si j'ai pas commencé Non c'est pas possible C'est trop petit Alors Je parle de l'USF 28 Par rapport à ce que vous faites aujourd'hui Je reviens sur ce que disait Jean-Lie tout à l'heure Régis pardon Régis Quand tu vas découvrir Les penneurs plastiques La moindre erreur d'assiette Tu vas payer cash Ah d'accord Parce que Tu varies ton assiette De façon maladroite C'est tout de suite 50 80 km heure de prix Attention D'accord C'est le côté performant De la machine Qui t'amène plus facilement Dans les Malheures Explosives de vitesse Bien sûr Par contre Quand tu es en vol stabilisé En finesse max Les finesses c'est pas les mêmes C'est 28 Ça tire 28 de finesse Oui Ça veut dire qu'à 1000 mètres De hauteur seul Je parcours 28 km en l'air laboratoire Oui Pour que tu aies dégueulante Bah tu te défendras moins Avec un SA-28 Qu'avec un Qu'un planeur en plastique Pourquoi ? Parce que le planeur plastique Sera plus réactif Au manche Et donc te permettra De passer par exemple De 100 km heure A 150 tout de suite À l'arcement D'accord Et donc de fuir plus rapidement La semence Le SA-28 est plus pâton Il va rester plus longtemps Dans les emmerdes En gros Oui oui C'est ça D'accord Est-ce que ça veut dire Que sur un planeur fin Tu dois serrer davantage Tes virages ? Alors Un virage est toujours Enfin Le rayon de virage Le diamètre de ton évolution Est toujours proportionné A ta vitesse Ah la vitesse Oui ça je sais Que tu vois la 80 En SA-28 Ou 80 en planeur C'est le même rayon de vitesse En fait D'accord On est d'accord Par contre C'est la tenue de cette vitesse Qui est plus facile en plastique En planeur moderne Qu'en SA-28 Voilà D'accord Et le tout C'est qu'au départ Ton centrage soit bon Sur ton planeur Oui Un planeur qui est exposé Dans la cabine Par rapport au centre de gravité Crée un centrage Un planeur de 70 Un pilote de 70 kg Et un planeur de 100 kg Au même positionnement Dans le planeur On n'aura pas les mêmes sensations De pilotage Parce que Le centre de gravité Il va se déplacer Il va se déplacer Bien sûr Et donc tu aurais une lourdeur Par exemple Dans la vraie vie Tu as une lourdeur aux manches Où tu as des décrochères Qui sont plus rapides Donc il faut faire attention D'accord En compétition Mais ça je vous parlerai plus tard Plus tard Mais en compétition Tout le centrage Se tient à l'une Soit avec des gueuses à l'avant Soit en mettant des gueuses Alors à l'avant C'est dans le lait Dans la cabine Et à l'arrière Le sabot de queue C'est à dire Ton planeur repose Sur la partie arrière Il traîne avec un sabot Et ce sabot Comme il est très très loin Du centre de gravité Du point du foyer Forcément Si tu mettrais 10 kg Dans ton planeur A 40 cm du pilote Tu ne mettrais Plus que 500 g A 6 mètres derrière D'accord Exactement Aujourd'hui Les planeurs d'honneur Sont conçus Pour des points moyens Entre 70 et 80 cm Regarde devant Regarde devant Regarde devant Maintenant Ah mince Je suis en train De me planter Là J'ai pas assez de vitesse Je suis passé juste Sous ton nez De qui ? Je ne sais pas L'un des deux Celui qui est juste Sur la dent La dent d'alcatraze Alors c'est moi La dent d'alcatraze Tiens ça va me rester La dent d'alcatraze Je connaissais L'évadé Je n'arrive pas A l'extérieur J'ai du mal A le stabiliser L'appareil Le fougat ? Oui C'est un avion qui est petit Donc ce n'est pas évident Pour les repères visuels Vraiment à l'extérieur Je ne sais pas Quel est le centrage Par rapport Alors attends Où est-ce que tu es ? Le problème c'est que Ah ben Ok tu es au dessus de moi Là je suis Oui Je suis dans les 6 heures De C'est bon Je te vois Tu me vois ? De Jean-Pierre Alors Hop là C'est pas bon de copier J'en ai pris une bonne Je vais voir Jean-Pierre Il est juste à côté Ah Jean-Pierre Il connait le coin Les truffes Il va chercher les truffes Il est malin Ah tu as 10 000 pieds En plus Il est malin Ah l'animal Ça y est J'ai un visuel sur toi Jean-Pierre Je disais rien comme ça Mais je montais Je montais C'est bien En fait Quand je ne parle plus Et que lui ne parle plus C'est que Ouais C'est que là Les deux compères Là ils sont en train de Moi j'aime bien J'aime bien Parce qu'à travers Ses choix Ses décisions Il décide Il assume Il se plante Mais des fois En ce moment Il renverse la vapeur C'est à dire que Ses choix sont De plus en plus positifs Et c'est bravo Moi je dis bravo Alors Jean-Pierre Cherche l'ascendance Et moi je cherche L'ascendance Pour monter à Jean-Pierre Alors je suis à 8000 pieds Maintenant il faut que j'arrive à Faut pas que je te perde de vue Parce qu'on était en l'air Parce que je vois que Jean-Pierre Maintenant est pratiquement autonome Et Régis je pense aussi Ouais ouais ça va J'aurais voulu juste voir Le tableau de bord de Régis Attends T'es sur Jitsi Régis Non ? Euh oui oui Normalement oui Je suis Je suis Je suis Est-ce que sur Jitsi T'as rien à faire alors ? Normalement je sais pas Est-ce que Ah bah voilà ? Alors là il fait Juste au moment où T'occupes pas de moi Je reviens sur Jitsi Parce que tu vois Le changement de pilote Donc le changement de l'image Je m'a planté Jitsi Donc je reviens l'état Ah d'accord ok Ah il est 11500 maintenant l'animal Ah ouais ouais il monte Il monte il monte il monte Le problème c'est que je le vois toujours pas Je sais qu'il est pas loin Mais je le vois pas Ah ça y est visuel C'est bon Ah ah j'y paie Attention la chasse est derrière toi On va voir si tu tiens bien la montante Je vais essayer de t'en sortir de la tueur Ah putain Tu t'es perdu de vue Mince Je sais que je suis avec Régis Parce que Régis dit Oh putain Elle varie au tableau de 3 Et oui c'est ça Et surtout je suis en manque de vitesse J'ai l'animo dans les chaussettes Donc j'ai réussi à te rejoindre Mais j'ai pris un peu à la vue Regarde devant toi Regarde devant toi Attention 3, 2, 1 Maintenant Ah oui vu Oups là Regarde à gauche Ah Ok c'est bon Je me suis aperçu passer dans ton cockpit Ah oui oui je t'ai bien vu moi J'étais sur mon vario Et en levant les yeux Claque T'as vu ça un peu Ah ouais Par contre je sais pas si c'était comme à Paris T'avais installé le fouga ou pas ? Si si les fougas je les ai C'était un fouga Le rouge par contre C'est ça C'est le tranchant Je vais pas le trouver Je vais essayer d'évoluer à basse vitesse en revenant vers toi Le problème c'est que Alors t'es presque en face de moi T'es à 11200 Je suis à 11000 Ah ça y est Visuel 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 sur toi En face Hop sur ta droite Sur ta gauche pardon Ok t'es dans l'ascendance Attention Je suis à 182 seulement Non 130 noeuds Je me dis 180 noeuds C'est trop rapide Je suis sur ton arrière A ta gauche J'essaye de pas perdre le contrôle de l'appareil Parce que j'ai pas les mains sur le Ah j'ai pas l'image de Regis Ah ouais c'est Mais tu sais ça doit venir de moi Tu sais Martial Parce que On a pas une Une connexion Un débit Ouais j'ai pas de débit quasiment Ouais ouais Là je viens de me perdre 4000 pieds les gars Ah Jean-Louis qu'on va se fixer l'objectif Jean-Pierre pardon Ouais Ah Régis On va se fixer l'objectif A 6000 Oui Donc tu es sur la Dandardclusa d'accord Face à toi la Dandardclusa pardon Ah oui A tes 11h là bas t'as une espèce de rocher là Qui est un peu dans l'ombre avec une partie blanche A 11h tu vois Et là C'est le granier là bas Et donc on va faire une transition C'est à dire qu'on va faire une ligne droite Régis Et on va mesurer combien de coûte Chaud devant Très très chaud Très 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 chaud Ça chauffe 4 Là tu prends à 3000 C'est ça ? Tu as 3 et 2 ? Ouais 3000 Ah Ah ouais 2200 Ouais Donc on va essayer de faire cette transition C'est à dire prendre ce cap Donc là ça va être sur la gauche Et de dire Pour tant de kilomètres Je perds combien ? C'est à dire qu'en fait on va définir Sa finesse réelle aérologique D'accord ? D'accord Là encore C'est là le granier Voilà C'est ça Donc on est parti de 3002 Et on va Tous les 10 kilomètres On va faire Un calcul C'est à dire Comment on a perdu d'attitude Et quelle est la finesse que l'on tire Ah il s'enfuit le régis Ah j'essaie de prendre de l'air là Mais c'est pas toujours évident Ah tu veux de l'air ? Bouge pas mon ami Je vais t'en donner des cours en air Tu as remarqué Jean-Pierre que plus on est le plus d'ascendances sont faciles Et on en trouve plus Exactement Là il y a une petite pompe là Ouais ouais Alors là tu as décidé de gagner ta ligne droite D'accord ? Donc tu fais du Dolphin C'est à dire que là tu voles doucement Ah Mais dès que la pompe va partir Maintenant Là Tu reprendras 120 D'accord ? D'accord Et à 120 à cette constante Si tu vois qu'il y a une nouvelle ascendance Tu reprends ton assise 90-95 Ah d'accord je vois ce que tu veux dire Voilà Ok Là tu pousses Tu pousses Tu pousses Tu pousses C'est ce qu'on appelle le Dolphin C'est à dire Je maximise mon temps de présence dans le secteur favorable Et je minimise mon temps dans le secteur défavorable Par contre Voilà L'interprétation du vario ne se fait qu'à cette constante Puisqu'on a un planeur dont le vario n'est pas compensé Alors pour en revenir au planeur moderne Et pour Régis Tu vas te jeter dessus Tu verras que la lecture anomée vario-métrique Par contre Oui Complètement différente D'accord Puisque les vario sont compensés Tu en auras même trois Tu auras un vario non compensé Tu en auras un compensé Et tu auras ce qu'on appelle un vario directeur de vol C'est à dire que quand le vario va monter C'est lui qui est en fait Si il monte Tu mets ta vitesse Si l'aiguille chute Tu pousses D'accord En fait c'est comme un pilote automatique Un pilote automatique D'accord Et lui il interprète par rapport à l'hérologie Voilà Je suis content parce que Jean-Pierre s'éclate C'est bon qu'on pense à Montin Jean-Pierre Mais tu sais ça fait du bien Ça prouve que la formation est tout à fait plausible en cimeur 1 C'est à dire en cimeur 1 Tout à fait oui c'est vrai Surtout sur quelque chose qui est quand même Par définition on n'a pas les paramètres moteurs On n'a rien Et puis il manque quelques sensations aussi C'est pas facile Et en plus oui on n'a pas les sensations La ressentie d'un 3 Ouais la ressentie d'un 3 En tout cas on développe l'intérêt On développe le raisonnement C'est bien Oui oui exactement Allez là Je spirale Là j'ai trouvé un truc là Et Il y a plus 3 là Va légèrement sur la droite Tu verras La droite Oui Tout droit là Alors tu sais en compétition Je raconte une deuxième année une autre C'est qu'il y en a qui Estime la fréquence des autres Parce que tu comprends bien Qu'une fois qu'on a quitté la fréquence des parts Qui est obligatoire Chacun se prend une fréquence propre Bien sûr Je parle des compétiteurs entre eux Et il y en a qui a amené Et ça a été interdit par la réglementation après Mais qui a amené des scanners dans le planeur Pour écouter les autres Ah ouais carrément Parce que en compétition Il y a une espèce de stratagème qui dit Toi le pilote belge Est-ce que tu veux bien voler avec moi un pilote allemand Il y a une espèce de lien qui se fait en toute discrétion D'accord Une fois que la compétition a démarré Le circuit a démarré Ben hop Ils se sont mis sur une fréquence commune D'accord Et tu as le petit mec qui est tout seul dans sa merde Ben lui il dit T'as merveille Ils sont devant J'ai aucune information Je ne les vois pas Et puis il y a un scanner Qui scanne les fréquences Pour te dire D'accord Jusqu'où la compétition Ça pouvait aller à l'époque Ah oui je me doute Bah oui Féroce Ah bah ouais C'est un compétiteur Ça a beaucoup de caractère en général Parce que ça a un caractère bien trompé Les gens n'acceptent pas de se prendre des claques Ben oui Un mec qui est à 1400 1800 Quand un mec il est en train de jouer Marier en bas à 400 Je vais te dire Celui qui est en bas Il est très mauvais Je ne me doute On prend bien Quand vendredi dernier J'ai vu tout le monde en haut Et puis moi en bas Le meilleur dans l'exercice C'était Jean-Luc vendredi dernier Qu'est-ce qu'il m'a fait rire Qu'est-ce qu'il m'a fait rire Putain Mais je suis sûr Qu'il a volé l'hélice Il a dû faire une conne Les aérofreins Il devait être dehors Mais c'est normal S'il ne voyait pas sur ses ailes C'est pour ça que je dis Il faut s'en méfier Je me suis marré C'est comme un bonnet sur le On devrait être à peu près Une heure et demie les gars Ça va toujours Oui oui On ne voit pas le temps passer C'est vrai C'est un vrai bonheur L'avantage du streaming C'est qu'il me dit Depuis quand il a lancé le chrono Je n'ai pas pensé à regarder au départ Mais on n'a pas dû lancer Avant deux heures et demie Deux heures et demie bien frappé Je pense Oui deux heures et demie Et là il est 16h Donc 16h Donc ça fait 14h au soleil Et j'en profite Parce que je vois Jean-Pierre Qui scrute le ciel Et par endroit Tu as l'impression Qu'il y a une espèce De flou sur ta derrière Oui Voilà Alors Je ne sais pas Si il y a eu Culeux X Mais ça peut être interprété Comme ce qu'on appelle Des nuelles Alors qu'est-ce qu'une nuelle ? La nuelle C'est le début De la condensation De la bulle d'air Qui est montée en fait Une bulle d'air a une certaine température Donc elle monte Elle monte Et puis à un moment donné Elle se détend Elle se détend Je suis dans une pompe là ? Voilà Oui 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 Complètement oui Elle se détend Et puis elle finit par se chauffer Et puis se condenser Voilà Donc c'est l'apparition du nuage En fait Ah d'accord Et si on regarde En fait les nuages Sont tous la même altitude Parce qu'en fait C'est la tranche C'est la différence C'est ce qu'on appelle Le gradient thermique Qui déclenche la condensation Donc la base du nuage En planeur Il y a Les phénomènes de givrage Également Qui peuvent Ah oui Oui aussi Alors Pas sur les tranches Entre Le givrage Par définition De mémoire Il intervient Dans les plages de température Entre Moins 10 Et plus 5 degrés Ce givrage N'est effectif En fait mécaniquement Le signe A un certain taux d'humidité Parfait Ensuite C'est propre C'est propre aussi Par exemple Ce qu'on appelle Le choc thermique Ton planeur Quand il évolue Depuis des heures Dans la masse d'air La cellule Est pas forcément chaude Mais il suffit Que tu rentres Dans une masse d'air Promptement Par exemple Ton planeur Je dis n'importe quoi La température de la toile Est de l'ordre De 7-8 degrés Et puis d'un coup Tu vas rentrer Dans une masse d'air Qui est à moins 20 On va se rapprocher De ces gradient thermiques Qui vont déclencher La surfusion Qu'est-ce que la surfusion En fait Je vais m'expliquer ça Plus simplement Imaginons que vous ayez Les mains mouillées Vous venez au-dessus D'une plaque électrique Brûlante Et lorsque vous secouez Vos doigts Comme ça Les petites billes d'eau Tombe sur cette plaque brûlante Et l'eau Qui a une température Par rapport à la plaque Qui est hyper brûlante Il y a un choc thermique Entre les deux Et ça donne Un effet de déplacement De la bille La bille d'eau En fait Elle se déplace Sur la plaque Et donc c'est ça Le principe de surfusion Et quand on vient Avec un planeur Rencontrer une masse d'air Très très froide Il y a le choc thermique Et puis d'un coup On a une plaque de givre Qui se crée Instantanément D'accord Alors C'est très très peu probable En planeur Parce que Le gradient thermique Il n'est pas là en planeur C'est plutôt probable Quand on travaille Avec des éléments mécaniques Tels qu'un moteur Un carburateur Qui eux sont très chauds Et donc là Il y a un tel écart thermique Entre la masse d'air Et la température Que là On a le choc thermique Et donc l'apparition du givrage Parfait Voilà Alors Oui ça m'est arrivé D'abord Un choc thermique Quand j'étais aux environs De 7200 mètres En planeur Puisque mon corps Dégageait de la température A l'intérieur De la choc-pite Le plastique Donc du plexiglas Le plexiglas De la verrière On avait pris De 50 températures Et d'un coup J'ai frappé Dans une Dans une masse d'air Qui était très très froide Et ça m'a créé Un givre instantané Comme si on allait Tirer le rideau Sur ma verrière Donc là c'est un grand moment De solitude Bien sûr Je me doute Ah bah oui Donc le réflexe à avoir Bien sûr j'étais avec de l'oxygène Parce que j'étais apprécié de me mettre Mais le réflexe à avoir C'est tout de suite Ouvrir sa fenêtre extérieure Faire descendre rapidement La température intérieure Ouvrir les écopes Et puis pousser sur le manche Et essayer de piloter En regardant Par la petite fenêtre Voilà Ah oui D'accord Tu peux pas essayer D'avoir une espèce De pilotage aux instruments Alors tu me diras Tu n'as pas beaucoup D'instruments à l'intérieur Non il vaut mieux pas Il ne vaut mieux pas Parce que Le pilotage aux instruments Ça oublie une règle de base C'est l'habitude Parce qu'interpréter les instruments C'est complètement oublier l'espace Et Il y a beaucoup de pilotes Qui sont morts De ça Parce que c'est ce qu'on appelle L'illusion sensorielle Ouais On en est IFR C'est ça Et Le cerveau par définition S'il prend des habitudes Que tu le veuilles Ou que tu ne le veuilles pas Il fera Un moment donné Il fera une référence extérieure Et toi derrière Tu vas déclencher une interprétation Qui sera Éventuellement Paradoxale Par rapport à tes instruments Et Tu vas obéir A ton impression intellectuelle Par rapport à l'interprétation Du instrument Et c'est là que tu tues Tout Tout à fait C'est l'histoire de Tu vas être en dissonance Entre les deux Et un moment donné Tu ne vas plus comprendre C'est ça Et le temps que tu arrives à comprendre Dans les nuages Je me souviens Tu en as fait aussi Pascal Tu as du PSV Oui PSV Enfin pilotage sans visibilité On te mets une casquette Et moi je me souviens Je me souviendrai toute ma vie L'instructeur A l'époque je passais ma qualif A Et il m'a mis volontairement Dans des conditions Où je n'avais pas l'impression De tout bouger Et en fait J'étais en virage engagé Tu n'as pas l'impression de faire quoi que ce soit Et tu n'as pas non plus le warning De jeter un oeil sur ta maquette Qui virevolte Enfin qui est quand même Bien incliné Et on a été jusqu'au bout du bout On était à plus de 60 degrés Et il m'a dit Tu vois là C'est ça le problème Qui tue les pilotes C'est le virage engagé Tu passes sur le dos Sans t'en rendre compte Et c'est vraiment extraordinaire Parce que tu ne sens rien Alors Si je peux un peu voir Parce que quand je suis du instructeur On a fait quand même un peu d'aéromédecine Et c'est surtout lié à l'horaire interne Et il suffit que tu accompagnes un pilotage Je dirais dans la douceur C'est à dire que tu es face Sans t'en rendre compte Les facteurs de charge Simplement par une action de pilotage Exactement Et l'horaire interne ne perçoit que Le facteur de charge Et en gros Il y a une espèce de faux avis Entre l'interne et l'action gestuelle Et C'est un grand grand moment Où tu Vraiment c'est une école de la vie Parce que tu te dis Tu rentres dans un nuage Tu n'as pas le réflexe De regarder tes instruments Et de maintenir ton assiette Et adieu Berte Ça va très vite T'arrives vers notre objectif Parce que là tu vois Tu as le gradier travers gauche Jean-Pierre Oui Et donc tu as perdu combien ? Il y a 2000 2008 28 28 2700 On va dire d'accord Voilà On était à 3200 On n'est pas dit On a perdu 500 mètres Pour 20 kilomètres Ça veut dire que tu fais 20 000 mètres Tu divises par 500 4 Ça fait 42 finesse 42 Donc tu as tiré 42 de finesse Avec un planeur qui en fait 28 Oui Sans en dire Tout simplement C'est que tu as une masse d'air Qui est devenue favorable Pourquoi elle est devenue favorable ? Parce qu'il est 16h16 local Enfin je ne sais pas Que l'heure vous avez à vous En local Mais tu vois Le fait que tu aies vécu Un certain moment En volant Pendant ce temps-là L'enseignement Lui a fait son 9 ans Ah oui d'accord Et donc là C'est un secteur Qui est Un secteur de temps Voilà Un espace temps Qui est plus favorable maintenant Donc ça veut dire quoi ? Ça veut dire que Si je vous ai fait Des colliers de bonheur Un peu dans la nuit Ce n'est pas pour rien C'est pour vous dire que Quand on veut faire un circuit On part souvent tôt Au début de l'aérologie Et c'est là Que c'est très difficile C'est les départs C'est-à-dire Il faut optimiser Les petits 1m 1m50 Pour être au moment Du départ Le plus haut possible Et travailler Travailler Et quand En distance Travailler en distance Le plus haut possible Et quand on est au maximum De l'aérologie Donc Des ascendances Donc ça c'est le butin météo Qui le dit Et bien Il faudra être Déjà sur le retour Donc là Si on était dans la vraie vie Et bien Si on était ascendant Il serait peut-être temps De commencer à rentrer Donc il y a toujours Une course après la montre Il y a toujours une course Après le temps L'aérologie C'est hyper intellectuel Quand on fait un circuit Parce qu'il y a plein de choses Et à la fin On finit par voler Par instinct C'est-à-dire qu'on regarde Même plus sur l'anémomètre Et on est plutôt À 70% Dans ce calcul-là C'est ce qui est passionnant D'ailleurs À découvrir C'est un truc Qui me plaît bien Et ce côté intello De voir ses phases de vol C'est très sympa Voler comme un oiseau Donc là tu arrives Sur le cercle de Saint-Même Et face à nous Là-bas On aperçoit La partie nord De la downcroll Tu vois T'es pipan En dessous le cercle de Saint-Même Tu vois Qu'est-ce que j'ai pu en passer du temps Avec les élèves Dans ce secteur Et puis tu deviens vite humble Parce que quand la structure Est en haut Et que le stagiaire Est en bas Et qu'il t'appelle au secours Tu sors les aérofreins Et puis tu vas avec lui Dans la mouise Tu vois ce que je veux dire Oui bien sûr Des fois ça m'a valu des grands moments C'est-à-dire que l'élève est rentré Et moi je me suis lâché Et puis surtout Ce qui était pénible Pour moi C'est en plus de gérer l'élève Qui est dans le planeur Parce que c'est moi Qui reprenais les commandes Donc lui il pilote plus Je gêne le planeur Le pilote en difficulté Pendant ce temps là J'ai tendance à oublier Mon pilote dans le planeur Et à la fin Bien sûr Là l'autre le pauvre Il finit par dégueuler À un moment donné Je suis obligé De garder les commandes Parce que Je ne peux pas faire du sauvetage Avec un élève débutant Qui pilote Ah c'est clair Que c'est pas simple Non non Mais c'est des beaux souvenirs C'est des beaux souvenirs C'est des beaux souvenirs C'est clair Alors tu mettras sur les commentaires De la séance d'aujourd'hui Pascal En vertu des pouvoirs De se conférer On va parler de lâcher Et bien aujourd'hui Je lâche Notre ami Jean-Pierre Il est autonome Parfait Parfait Tu intituleras la séance Le lâcher de Jean-Pierre D'accord Nickel À ne pas profondre À ses pressions vols Où c'était le lâcher de Jean-Pierre Bien joué Parce que si Jean-Pierre vole Avec des fers à passer C'est à dire Zéro après-dehors C'est pas C'est pas simple C'est pas simple C'est pas la bonne méthode Bon je suis en train De chercher un Régis Là c'est pas facile Pourtant je suis à peu près Toujours au même endroit Ouais je sais Non mais je te vois Sur LittleNaveMap C'est juste que Je suis rentré dans le cockpit Et donc le champ de vision N'est pas le même Et gérer le pilotage De manière différente J'ai pas le même niveau D'anticipation Puisque j'ai pas le même Visuel Normalement j'aurais dû T'attraper tout à l'heure Là Mais je t'ai pas vu De 100 nœuds Ça fait rapide Eh oui Tu connais le coin Régis Non pas très bien Je connais Je connais Bon la Morienne Parce que je vais skier A Saint-Jean-de-Morienne Enfin au-dessus Ouais A la Toussuir Donc je connais ce coin là Mais la montagne En elle-même Non je la connais pas Très très bien D'accord Parce que En montagne La problématique C'est une fois qu'on est Dans la vallée Forcément Si sur le chemin du retour On a face à une montagne Il faut la contourner Eh oui Bien sûr Donc C'est pour ça qu'il est plus simple De commencer à faire du planeur en pleine Pour le faire en montagne Ensuite Quand on est en montagne Eh bien On calcule toujours la finesse Par rapport à ce relief Cette géographie Ces reliefs en 3D Qui peuvent nous poser problème Bien sûr Et donc de ce fait Et demi-heure On se dit Où est-ce que je suis Est-ce que je peux rejoindre Mon terrain de départ Ou est-ce que je suis en local De quelque chose Ouais Donc au final La géographie des lieux T'as à gauche Jérôme Régis A ta gauche A ta gauche Même altitude A ta gauche Ah là Je te passe devant Pas beau ça ? Parfait Des belles images Je disais Oui C'est important De développer ce sens De la géographie En panneur Parce qu'on n'a pas le temps De sortir une carte Et la lire Oui bien sûr Je me doute Voilà Pascal tu as les convenus À l'atterrissage Vers 17h ? Rien de convenu De particulier Mais c'est toi Qui gères là Bah c'est sûr Voilà Oui de toute façon Oui on avait prévu Une fin de séance Vers 17h donc Moi de toute façon Là je vais Parce que j'ai quand même Plein de choses Parce qu'il faut qu'on ferme La maison Donc si ça vous dérange pas Entre 16h30 Et 16h45 Je vais Je vais m'arrêter Moi je te propose De faire ça D'investir dans la pédagogie Donc tu arrêtes Tu prends des spirales Et puis tu fais en sorte De rejoindre le terrain Et de gérer ton taux de chute Maintenant C'est à dire Travail avec une négative Oui Tu peux retrouver A bonne hauteur Vente arrière Alors je rappelle Que la vente arrière Est à 2000 pieds 2000 pieds 2000 pieds QNH Oui Ça nous fait du 600 mètres QNH Oui Et donc Tu enlèves Tu dis ton intimètre Par exemple Là je dis n'importe quoi Tiens à 2000 mètres Tu enlèves 600 mètres Ça fait 14 14 oui Donc ça va être 1400 mètres à perdre Par rapport à la distance Donc c'est le travail inverse Et là je te suggère De faire demi-tour Et de venir chercher Donc je te dis pas où Parce que c'est ça Ma question Pascal par rapport Là où je suis Là où je suis Je suis un petit peu perdu Donc je reviens Martial t'imagines Toi moi je suis en train De piloter le Fougat Puis je suis en train De re-signiner l'anime C'est bien C'est bien Bah écoute Pour une Little Nervape Sous les yeux Pour savoir où il est Donc ça c'est facile Moi j'appelle la tour Qu'est-ce que tu veux Ouais mais si t'as pas de Un 1728 Il n'y avait pas de transpondeur Là t'es seul au bout Ah bah non Oui voilà Oui je suis Donc Jean-Pierre Oui On va quand même découvrir Un peu le travail Avec les zéros freins Donc ce que je te suggère Puisque ta commande L'aéro frein n'est pas à droite Comme je pensais Mais à gauche D'accord C'est de faire une ligne droite De choisir une assiette constante Bien optimisé Donc ton assiette Et ta régularité De ta vitesse Et tu sors les zéros freins De plein pot Avec la flèche La souris Donc l'intérêt D'avoir avec les zéros freins Une commande Sur ton joystick Voilà Regarde ton vario Voilà T'as vu Rentre tes zéros freins Asiette constante Juste les zéros freins Elles sont pas rentrées Ah ouais donc Oui Ah ça y est visuel Ok j'arrive sur toi devant là Regarde Regarde devant toi là Maintenant Dis moi Ah ouais Devant toi Ah non pas devant toi Je suis à sa droite C'est 9h 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 maintenant Pardon Pardon 3h 4h 3h Ah ouais Chauté On va passer en dessous Donc l'intérêt C'est de De se dire Maintenant je sais Comment travailler Mes zéros freins Et c'est de piloter Cette déperdition d'attitude Cette façon de perdre Son excédent Pour arriver A gérer A gérer donc Son intégration Sans remettre le moteur Bien sûr Alors le côté facile C'est de dire Bah je m'en fous Je m'en vais vertical Les installations Et je fais des spirales En descendant Ça c'est plus facile Ça c'est plus facile Par contre Le plus profitable Je dirais En termes de vol à voile C'est de dire Voilà Je vais chercher mon terrain Et je fais en sorte D'arriver à 3000 pieds De mon montel Soit Bah Ça ferait du 1000 mqnh quoi Mais Essayez de calculer Avec votre altimètre De toute façon Arrivée à On va dire A 700 800 mètres Vertical des installations Ça y est J'arrive à peu près A faire ce que je veux Régis là Ouais ça y est Ouais Tu sais où est le terrain Jean-Pierre ? Euh Je crois qu'il est Trois-devant Non Trois-devant Tu t'en vas à Bairville A gauche il est Le village qui est en dessous À droite C'est Pouchard La rivière Qui est en dessous C'est l'Isère Ouais A gauche C'est la vallée Qui va sur Charméry Et donc Charles Lézot Et t'entres au point Là où tu es A gauche A gauche Là tu pars à droite Allô Où ? Oups Tip 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 Attention Michel Est parmi nous Là tu as le Val-Gelon Là tu as le Val-Gelon Là tu as le Val-Gelon Ensuite tu vas arriver Continues Encore à la gauche Encore à la gauche C'est pas Voilà je peux tromper de valée Voilà C'est la valée de l'Alberville Et là Il est où l'animal Il est où l'animal Il est où Tu vois la ville de Charles Lézot Là tu vois là-bas Ouais Bah voilà Celle-là Voilà GPS Le Grand Peters Martial GPS Là j'ai un terramètre Les aéros freins Bah tu as tout compris Bah ouais T'es vachement haut Moi c'est pareil J'ai tout sorti Pour descendre Et oui C'est pour ça Je crois Que je suis vachement haut T'es hyper haut Ah regarde Régis Qui c'est qu'il arrive derrière toi C'est bon ça Attention Régis Au-dessus A ta hauteur de par la droite A droite A droite A droite 3 2 1 Maintenant Hop là Légèrement au-dessus Je suis sortant des avants maintenant Ouais Alors on va parler un peu de l'atterrissage J'ai travaillé avec les aéros freins Là on les voit tes aéros freins Jean-Pierre Ah ouais Alors quand on choisit de se poser C'est comme en avion On a une vitesse optimale d'atterrissage Qu'on appelle la VOA VOA vitesse optimale d'atterrissage Elle se calcule en multipliant Donc 1,3 fois la vitesse de décrochage Donc ça veut dire qu'en l'air On va calculer sa vitesse de décrochage Pour ce faire on rentre les aéros freins Vas-y Jean-Pierre Rentre les aéros freins Ça y est Maintenant tu tires le manche tout doucement à toi Jusqu'à l'amener en butée vers le ventre De façon à voir quand est-ce qu'il décroche En ligne droite des ailes horizontales Est-ce que tu peux me renoncer ton altitude de temps en temps Régis ? Là je suis à 1100 mètres à peu près Tire, tire, tire encore, tire encore, tire encore Doucement, voilà Laisse-le partir en décrochage Tu vas le rattraper Tu le mettra moche au tableau Encore, tire, tire, tire Il décroche à combien là ? Encore, encore, encore Il n'a pas décroché Il n'a pas décroché Monte le nid plus haut Le horizon Monte le nid plus haut encore Monte le nid encore Monte le nid encore Monte, voilà Encore, encore Moche au ventre, tu ne bouges plus Et c'est quand il bascule Tu notes la vitesse Là C'est bon ? 55 55 Donc tu prends le 3 de 1,3 Qui est plus par le chiffre de la dizaine 3 fois 5, 15 55 plus 15 égale 70 D'accord ? D'accord, ok Donc ça sera ta VOA Sauf que C'est relis ça Quand tu vas sortir tes aérofreins Pour travailler ton plan Ta vitesse de décrochage va augmenter Oui Mais réalité Il ne va pas falloir que tu te poses à 70 Quand tu vas manipuler tes aérofreins Sinon tu vas décrocher Ah d'accord, oui Donc on va faire le même exercice Cette fois-ci Tu sors tous tes aérofreins Complètement Voilà, tu regardes devant toi Tu reprends ton repère K-12 Non, c'est sans les compétences Tu peux les voir manipuler là Tout en arrière les aérofreins Voilà Il va tout rentrer Voilà Tu n'y touches plus Tu regardes devant toi Lâche-les, lâche-les Voilà Tu regardes devant toi Et maintenant tu tires la manche Il fait le même exercice que ta meurne Régis est en train de me tracter là Ah, tu es derrière De gauche à droite Maintenant je passe à 9h À 3h décidément Hop là Ouais, oh là, oui J'étais bien Ok, on va considérer qu'il décroche à 70 D'accord Là c'est à peu près la même chose Oui Allez, on est à 800 1200 mètres Puis 300 mètres On râpe les aérofreins Et on va faire un petit calcul Donc on avait dit 75 Sans un œuf Et avec l'aérofrein On a décroché, on va dire 80 km heure D'accord Oui 75, 80 3 feuilles de 24 Ça veut dire que 80 plus 24 est 404 Ça veut dire que On va prendre une plage de vitesse Correspondant entre 75 et 104 Alors l'idéal, ça c'est 120 Alors par habitude, moi je le sais Au S28, tu vas te poser plutôt Dans les 85, 90 km heure D'accord D'accord Et à chaque fois que tu sortiras tes aérofreins Tu mettra un manche secteur un peu avant Pour aller chercher Garder ces 85 Parce que le fait de sortir tes aérofreins Va faire chuter ta vitesse Et donc tu vas piloter ta vitesse En mettant du manche vers l'avant Plus tu sortes tes aérofreins Plus tu mets une action corrective vers l'avant Plus tu y rentres D'accord C'est à dire que tu pousses tes aérofreins Plus tu réduis ton assiette Ça marche ? Ok Donc là on peut faire une longue finale On est pas mal Touche pas tes aérofreins Et tu essaies de te faire un plan En gérant tes aérofreins Qui te permet de faire une directe par exemple Donc à toi de sentir S'il faut les sortir ou pas Moi j'ai l'impression qu'il faut les sortir Ben vas-y Prends ta responsabilité Je vais pas tout te dire Allez Fox Inligation Fin de vente arrière Je passe en base Ouais c'est ce que je vois Donc là moi j'ai visuel sur lui Donc je prends la radio Je lui dis acheter un réseau Visuel sur le pladeur En étape de base On s'annonce à un nautique 5 De nautique Et on fera une directe légèrement oblique Sur la finale 32 Fouguet Magistère Fouguet Magistère En contre-vente arrière De biquet Ça m'aurait étonné de toi ça 1700 pieds Tu t'occupes pas de l'autre planeur Ah oui d'accord Ah ça y est je t'ai trouvé Jean-Pierre L'objectif pédagogique est de travailler ce plan Ok ? D'accord C'est ce que j'essaye un peu Voilà Jean-Pierre apparaît en bas J'essaye de mémoriser le film de ce plan Parce que c'est hyper hyper important D'avoir ce plan planeur On sent bien le travail des aérofreins Oui oui Ça a tendance à bien relever le lit Oui Voilà Donc c'est pour ça qu'il faut qu'il y ait une action conjuguée Entre la sortie d'aérofrein Et l'action du manche vers l'avant Et quand je rentre les aérofreins Action conjuguée inverse C'est à dire que je réduis les jambes L'acier Rame dans le manche à moi Des fois je me surprends Quand j'explique les choses J'ai l'impression que j'étais à 20 ans en arrière Merci Il est où mon Régis ? Il est où mon Régis ? Au seuil de piste On a visuel Sur le planneur Au seuil de piste Si vous pourriez dégager une fois Oui Ah je t'ai raté de peu Régis Ah oui Désolé Bon par contre Attends bouge pas Je vais aller chercher Votre ami Jean-Pierre On est en finale Sur un plan fort Légèrement désaxé Ah ça y est Visuel Allez ressource Arrive vite Ah ouais Là tu sors toutes les refrains Et tu réduites les massiettes Hello Coucou C'est une gasiera posée Je dégage Nickel chrome 33 Tu seras pas en retard Ah oui Ça c'est même descendu On a même descendu ça Rapidos Hop là Bon je vais vous faire un passage Basse altitude Puis après j'irai me poser à Chambéry Puis je t'enviserai la vidéo Ah ouais C'est même temps Tu les as rentré Euh ouais Parce que j'arrivais T'es arrivé sous la plan faible Voilà Rends la main vers l'avant Touche pas tes aérofreins Et une fois que tu verras ta piste Sors un tiers d'aérofrein Ouh ça va se taper dur Donc c'est une gasiera A la time de dégager Sors tout J'ai pas le temps J'ai pas le temps C'est pas grave T'as vu que c'est pas simple Atterrissage Non non Là il faut que je baisse le Il faut que je fasse Fox Mike est en base Pour un passage Basse altitude Oh là Ouais je fais un carton Ah Vous avez fait un strike Moi je fais un strike là On a déclenché le port blanc Bon et bah c'est tout Non il faut vraiment Que je mette un bouton Allez les gars pour vous Sinon ça va pas aller C'est ça Je vais te montrer comment on fait Sur le X-52 Attention 20 secondes du passage En quoi ? Sur la même que vous D'accord Ah j'essaye Je vais faire deux choses C'est que 15 secondes Ah merde je suis à côté de l'axe Je prends le taxiway pour une piste Ah bah oui Oui je te voyais Complètement à côté Et posé JB Allez attention 3 2 1 Et on remet les gaz Et tout le monde pour les flashs Youpi Tu es un grand temps en France Pascal Tu m'as devant si Voilà Allez Eh oh tu pourrais battre des ailes quand même Ouais ouais T'aurais pu battre des ailes Pascal Je ferai ça quand je serai un grand pilote de Fouga Magistère Allez je vais me poser à Chambéry Puis je vous écoute Et on coupe Alors C'était très très bien Jean-Pierre heureux Très heureux Très heureux parce que Bon bah Très bonnes explications Les analyses Bon c'est vrai que Au départ Tourner à droite Tourner à faire des 8 Et tout ça Tu comprends pas tout de suite Et puis après tu vois la montagne Tu commences à A chercher les crêtes A essayer de De retrouver Donc c'est quand même très intéressant Ouais C'est vrai qu'arrivée une certaine hauteur Quand tu vois que t'arrives à 3000 Et que tu te lances dans toute la vallée Pour la traverser Et tu vois ton avion Il suit de la finesse Bon bah ce soir Tu pourras chambrer Jean-Luc Ah ouais c'est clair Parce que s'il me met en compétition après Ouf Là j'ai l'instructeur Ça va vite hein Oh c'est T'inquiète pas De toute façon lui Il prend un sous-marin Pour refaire du vol à voile Donc t'inquiète Allez Moi j'ai fait la séance de rattrapage pour lui Ah bah ouais ouais C'est vrai que là t'es plus capé que lui maintenant Fox Mike en finale sur la 36 à Chambéry 120 nœud Là je suis in cockpit hein Un grand merci Martial Merci merci pour tout Bah c'était sympa comme tout Bien appris encore aujourd'hui C'est top J'ai un cran de volet Et je suis prêt Aujourd'hui on m'a fait quoi ? Une heure et demie ? Je vais te dire ça dans 3 minutes Un petit peu plus peut-être Après on peut passer à la partie tactique du vol On peut essayer peut-être des avions plus fins peut-être C'est ça Oui oui non mais là Le vol en campagne en planeur type PSU 28 C'est exactement ce que je ferais dans la réalité En aéronclub à Charles-les-Eaux si j'étais instructeur là-bas Je jouerais sur un jardin Albertville Les Beauges Ça m'empêche que si un jour Le planeur est libre par exemple Ça nous empêche de faire un circuit On sait qu'on a le moteur Par contre il faut bien gérer ça quoi Oui bien sûr Un motoplaneur ça se gère pas dans une vache Comme un planeur Bien sûr Voilà mais après c'est vrai qu'avec les finesses augmentant Les planeurs les plus modernes Les plus modernes On s'oriente plus sur une tactique de vol Sur des choix Et puis voilà ça marche ou ça marche pas Alors dis-moi dans le SIMU qu'on a dans le P3D Quand tu as un planeur Un véritable planeur sans moteur Tu fais comment pour le mettre en l'air ? Tu fais du remorqué ou tu fais du travail Donc ça c'est une... Il y en a dans le SIMU ça ? Ah oui oui Tu regardes à la commande Moi je m'en souviens même plus Parce que je l'ai mis sur un bouton Sur mon MSD là Mais tu as toutes les options Donc de toutes les colonnes Tu as remorquage D'accord Ok je ne savais pas D'accord Voilà et moi j'associe ça à un bouton Donc ton planeur est en route 32 par exemple Tu appuisses sur le bouton Et d'un coup tu vois apparaître un remorqueur qui est devant toi Bon ben j'ai raté l'atterrissage Et un câble Donc le câble est un peu folichon quoi Au début tu vois Et d'un coup tu vois que ton planeur il va avancer Parce que ton appellement avance Donc pour faire simple le remorquage C'est quelque chose qui est très dangereux quand même La première chose à faire C'est mettre du manche opposé sur les premiers mètres de roulage Manche opposée à la pilaison Et ensuite ramener dynamiquement le manche Et quand les ailes sont alimentées De façon à garder Et surtout Comment expliquer ça ? Le planeur va toujours décoller avant l'avion Il faut être au-dessus de l'avion ? Ah non non justement Non c'est ça il faut être au-dessus Le planeur va décoller Il va vouloir décoller avant Et il va le faire Il va décoller dans ton remorqueur Et la tendance c'est que ton planeur va monter tout de suite A une dizaine, quinzaine de mètres D'accord Et là c'est dangereux Parce que qu'est-ce que tu vas faire en fait Le câble Relie à un remorqueur Va se tendre Toi tu tires Donc tu occasionnes la traînée Tu entends encore plus ton câble Et l'avion va être tranche Et tu as tendance à tirer sur la queue du remorqueur Et lui il va tirer sur le manche pour le remorqueur Oui oui bien sûr Tu lui fais faire l'inverse Et donc ça se termine en un tas de débris Planeur avion au bout de 10 mois Bah oui Donc le but du jeu c'est décoller Et rester à 1m, 1m50 tout seul Ah d'accord Et ensuite Suivre l'avion Avec le planeur En faisant exactement ce que fait le remorqueur D'accord Je t'invite à t'entraîner tout seul Tu me diras si tu arrives Et puis si tu n'y arrives pas On peut se rendre à une vision Et puis je vous donnerai tous les repères visuels Pour suivre un remorqueur en sécurité Ça va être hyper sympa de faire un truc comme ça Et ultérieurement on fera le Et ça le remorquage ça fonctionne avec tous les planeurs Qu'on a dans le simu ? Complètement Mais c'est pas sur la version payante ça le remorquage Je m'avais dit Non 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 C'est intégré à P3D Ah d'accord V4 aussi ? Oui V4, V5 Je pense que ça doit être incrémenté dans toutes les solutions P3D Voilà D'accord Alors ce qui est différent par rapport à Cumulus X et le remorqueur Alors je n'ai pas fait encore parce que j'avouerais que je n'ai pas vraiment entré en profondeur dans Cumulus X Mais il semblerait qu'on puisse guider la meilleure remorqueur C'est à dire tout en étant payant de planeur Lui dire d'aller à droite ou à gauche Alors j'ai lu ça dans les explications théoriques mais je n'ai pas été en profondeur dans le savoir-faire On va aller voir un peu comment ça se passe Et donc voilà mais bon c'est plus une des options que la version payante offre D'accord Alors vous vous allez faire du remorquage en ligne droite tant pis Par exemple en décollant de Charles-les-Eaux je sais que lui il va partir tout droit Il va s'orienter du côté de Chambéry Vous fixez un plancher max 1500 mètres Vous décrochez Alors n'oubliez pas la manette pour décrocher le câble Parce qu'il faut quand même la connaître Il a localisé bien la reprise C'est la manette jaune La bouche jaune D'accord Donc en mettant un clic sur la bouche jaune ça décroche le câble L'avion plonge et puis vous vous retrouvez en vol libre D'accord Je vais tester ça Voilà Parfait Pile au moment opportun pour terminer Est-ce qu'on aura l'explication jusqu'au bout Bah si Donc j'arrive sur l'aéroport de Chambéry Et je m'arrête Donc tout le monde est content Génial Vous êtes bien amusé Moi je me suis éclaté également Merci beaucoup Merci Martial ça a été génial Bah moi je vais vous remercier de m'avoir Une fois de plus refait plonger quelques années en arrière Tout le plaisir a été pour moi Déjà d'expliquer les choses Et ma plus belle récompense C'est de voir que Jean-Pierre s'est débrouillé comme un chef Qui à la fin était totalement autonome Et que le résultat était là et probant Bravo Bravo JP Félicitations Jean-Pierre Donc on se dit à ce soir pour le A ce soir Pour le vol Avec plaisir Là c'est un vol On va bien s'éclater C'est un vol avec des roues et un moteur Avec des roues et un moteur On n'est pas encore avec les skis On retrouve Non ça sera la semaine prochaine La semaine prochaine c'est ça Allez sur ce Bye bye Bon bah les amis à tout à l'heure Allez au revoir à tout à l'heure Salut tout le monde Ciao ciao Merci encore Merci Merci